Je suis dans la joie Ce que vous demandez Je vous l'accorderai Ce que vous demandez Je vous l'accorderai Je suis dans la joie Quand on me dit Allons à la misère De l'éternel Je suis dans la joie Quand on me dit Allons à la misère De l'éternel Jésus est avec nous Qui sera contre nous Jésus est avec nous Qui sera contre nous Je suis dans la joie Quand on me dit Allons à la maison De l'éternel De l'éternel Je suis dans la joie Quand on me dit Allons à la maison De l'éternel Nous lisons dans le livre des psaumes Au chapitre 139 Psaume chapitre 139 Nous lisons la parole du Seigneur Psaume chapitre 139 Nous lisons la parole du Seigneur Éternel Tu me sondes Et tu me connais Tu sais Quand je m'assieds Et quand je me lève Tu pénètres de loin Ma pensée Tu sais Quand je marche Et quand je me couche Et tu pénètres Toutes mes voies Car la parole N'est pas Sur ma langue Que déjà Au éternel Tu la connais entièrement Tu m'entoures par derrière Et par devant Et tu mets Ta main Sur moi Une science aussi Merveilleuse Est au-dessus De ma portée Elle est trop élevée Pour que je puisse La saisir Où irais-je loin De ton esprit Et où fuirais-je Loin de ta face Si je monte aux cieux Tu y es Si je me couche Au séjour des morts T'y voilà Si je prends Les ailes de l'aurore Et que j'aille habiter A l'extrémité De la mer Là aussi Ta main Me conduira Et ta droite Me saisira Si je dis Au moins Les ténèbres Me couvriront La nuit devient lumière Autour de moi Même les ténèbres Ne sont pas obscures Pour toi La nuit Brille comme le jour Et les ténèbres Comme la lumière C'est toi Qui m'as formé C'est toi Qui as formé mes reins Qui m'as tissé Dans le sein de ma mère Je te loue De ce que je suis Une créature Si merveilleuse Tes oeuvres sont Admirables Et mon âme Le reconnaît bien Mon corps N'était point caché Devant toi Lorsque j'ai été fait Dans un lieu secret Tissé Dans les profondeurs De la terre Quand je n'étais Qu'une masse informe Tes yeux Me voyaient Et sur ton livre Étaient tous inscrits Les jours Qui m'étaient destinés Avant qu'aucun d'eux Exista Que tes pensées Oh Dieu Me semblent Impénétrables Que le nombre En est grand Si je les compte Elles sont Plus nombreuses Que les grains de sable Je m'éveille Et Je suis encore Avec toi Oh Dieu Puisses-tu faire mourir Le méchant homme de sang Éloignez-vous de moi Ils parlent de toi D'une manière criminelle Ils prennent ton nom Pour mentir eux Tes ennemis Éternels N'aurai-je pas De la haine Pour ceux qui te haïssent Du dégoût Pour ceux qui s'élèvent Contre toi Je les hais D'une parfaite haine Ils sont pour moi Des ennemis Sends de moi Oh Dieu Et connais mon coeur Éprouve-moi Et connais mes pensées Regarde si je suis Sur une mauvaise voie Et conduis-moi Sur la voie De l'éternité Amen Abris-moi Sous tes ailes Je les traverserai avec toi Tu domines les tempères Je suis tranquille car tu es plus là 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 Nous sommes tranquilles, notre Père et notre Dieu. Notre cœur est vraiment rassuré et dans le repos. Nous te sommes reconnaissants encore pour ces privilèges que tu nous accodes encore en cette journée, Père, de pouvoir nous retrouver dans ta maison à toi aujourd'hui, Père. Merci vraiment pour ta présence glorieuse, mon Roi. Mon Dieu, merci vraiment pour ce que tu nous as aussi dit encore ce matin. Nous te disons merci. Merci parce que tu es celui qui nous soutient, celui qui nous fortifie, celui aussi qui nous console aussi, notre Dieu. Que tu sois élevé encore aujourd'hui, mon bien-aimé Père, et que dans nos cœurs nous puissions encore t'exalter davantage pour ce que tu es pour nous, mon Soba. Merci vraiment pour les chans et les cantiques. Merci aussi pour tous les témoignages que ton peuple a eu à pouvoir rendre en ces lieux Père Saint-Dieu. Et les chans et les cantiques ont été chantés pour ton honneur aussi. Pour la reconnaissance encore, Père Tumissan, pour les nombreuses années que tu as encore député, Père Tumissan. Dieu, ce que tu fais parmi nous est tellement grandiose, mon Soba. Nous te dévons du respect, nous te dévons de la crainte, mon bien-aimé Père Tumissan. Nous te dévons cet honneur qui te dit, ô notre Dieu. Merci vraiment, Père Saint, pour aussi la grâce de pouvoir être encore parmi les vivants. C'est vrai, c'est vrai Seigneur, tu nous as conservé encore la vie pour que nous puissions être là, afin de pouvoir également te glorifier et contempler aussi tes merveilles. Sois béni encore pour la bonne santé de chaque frère et de chaque sœur, de nos enfants, nos petits-enfants aussi, bien-aimés Père Dieu. Sois béni aussi pour la joie que tu nous donnes encore, Père Tumissan. Ô Dieu, pour ce que tu as fait, ce que tu continues encore à pouvoir faire, pour chacun des noms, mon Soba. Et ce matin, nous nous tenons là devant toi pour te dire, Seigneur Jésus, nous sommes à toi et nous t'appartenons. Et nous te demandons la grâce de pouvoir agir encore à nous comme toi tu le veux, Seigneur, ô Dieu. Fais de nous ce que toi tu veux et non pas ce que nous nous voulons. Que ta volonté parfaite soit faite encore dans notre vie, Seigneur, parce que nous voulons que tu te réjouis aussi, Père, ô Dieu, dans chacun de nous. C'est pour ça que tu as donné ta vie pour que nous puissions être à toi et t'appartenir, Père. Merci, ô Dieu, pour notre précieux frère Christian qui a conduit encore les sciences et les cantiques encore. Merci encore pour le prophétie. Merci pour tout ce que tu fais, mon bénéme Père Saint, pour chaque chose qui est faite par toi, ô Dieu, pour ta gloire à toi, mon bénéme Seigneur. Merci encore pour ton amour que tu as déversé parmi nos pères pour que nous soyons un peuple qui t'appartient. Sois béni. Nous prions aussi pour tous nos frères et soeurs qui sont en connexion dans différents endroits, différents pays où ils sont, mon bénéme Père Dieu. C'est ton peuple à toi que tu as permis que ce matin, certains se sont levés à 5h du matin pour être connectés ici, mon bénéme Père Saint-Dieu, que tu te souviens d'eux, qu'ils soient vraiment bénis et fortifiés aussi, Père Saint-Dieu. Merci, mon Père, pour tout ce que tu fais, car nous t'avons ainsi prié, Père. Très merci aussi pour l'Ipsum, dans lequel nous avons pu trouver, Père Saint-Dieu, combien tu es grand dans ta façon de faire les choses. Nous t'avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit glorifié, qu'il soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes heureux, une fois encore, de pouvoir nous retrouver dans ces lieux où nous pouvons avoir la grâce de pouvoir nous rassembler pour que tous ensemble nous puissions aussi être édifiés et surtout aussi avoir la communion avec les Seigneurs et la communion les uns avec les autres. Puisse le Seigneur, notre Dieu, bénir chacun de vous. Amen. Vous qui êtes venus de loin comme de près, que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Et je remercie encore tous les bien-aimés frères et sœurs qui ont eu à pouvoir donner vraiment un abri pour les bien-aimés qui sont venus de loin. Nous souhaitons que nous avons à pouvoir passer ensemble aussi, que les Seigneurs vous bénissent. Je pense aussi à notre sœur, probablement, je ne l'ai pas encore vue, mais on m'a fait savoir qu'elle doit être parmi nous, notre sœur Esther de la Hollande. Je suppose qu'elle doit être ici. Ma sœur Esther, si tu es là, juste ce que je vois, merci, sœur, que Dieu te bénisse. Elle est là, je crois, avec ses deux enfants. C'est combien d'enfants vous avez ? Trois enfants, ma sœur. Sois la bienvenue. Que le Seigneur te bénisse richement. Merci à notre sœur aussi, Esther le mamou, je crois. C'est elle qui l'a reçue aussi à la maison. Merci beaucoup, ma bien-aimée, sœur. Que le Seigneur te bénisse. Notre sœur Nivelle aussi, je pense que Dieu la bénisse. Elle a toujours ouvert sa maison pour accueillir. Elle a reçu aussi notre frère Syriac et ses enfants. Je pense que c'est cela. Que le Seigneur bénisse richement notre bien-aimée sœur. Nous remercions tous ceux qui sont venus de loin comme de près pour passer aussi ces temps et moments avec nous. et nous nous réjouissons parce que cela nous témoigne aussi la grâce et l'amour que Dieu est notre Dieu nous a aussi manifestés en nous donnant aussi des frères et des sœurs. Pour tous ceux aussi qui ont eu à pouvoir travailler aussi. Que Dieu le bénisse richement également aussi. Je pense aussi à notre frère Nathan qui est venu aussi de loin et qui nous a aussi assistés. Tous les jeunes qui ont eu à pouvoir travailler et qui ont eu à pouvoir mettre aussi les choses en ordre. Je ne vais pas oublier notre frère Marcel. Marcel, Dieu qui est toujours là. Chaque fois qu'on a besoin de lui, même si on les secoue, la mouche monte. Mais après, il descend. Il fait toujours les choses que Dieu bénisse richement. Et que le Seigneur notre Dieu soit béni pour cela. Pour tout ce qu'il fait aussi au milieu de nous en nous donnant des tels frères et des sœurs aussi. Merci aussi à notre sœur Bambino pour le travail aussi. Parce que je sais que du côté de la cuisine, là-bas, à mon bureau, ils sont toujours là. Je ne vais pas non plus oublier ma fille aussi. Déborah aussi, que Dieu la bénisse aussi pour le travail. Elle fait aussi là-bas. Notre sœur Jacquie aussi, Dieu la bénisse effectivement. Notre sœur Marie Chantal, notre sœur Marie-Louise, c'est là qui travaille effectivement dans cela. Et que le Seigneur la bénisse richement. Je pense que je remercie vraiment tout un chacun de vous. Peut-être que bon, il est non. Notre sœur Virginie aussi, merci d'avoir accueilli notre sœur Louise à la maison aussi pour lui donner ce temps. Voyez-vous, je vous remercie tous. Pour cet amour que vous témoignez les uns envers les autres aussi. Et je vous remercie tous. Ma sœur Esther, que Dieu te bénisse, c'est la sœur Esther de Roubaix. Elle le bénisse aussi parce que je crois que ces filles, nos sœurs aussi, travaillent ici. Elle nettoie aussi qu'elles sont là. Je crois que c'est Sephora, Sarah, je pense d'eux. Et puis, que Dieu le bénisse richement. Un grand merci, surtout aussi parce que quand nous terminons la réunion, il y a toujours de l'ordre ici. Et nous rendons gloire au Seigneur pour ces jeunes sœurs qui nous donnent la joie de pouvoir avoir aussi. Notre frère Nicolas avait le désir d'aider aussi nos frères aussi, les sœurs aussi, dans les notes de musique. C'est pour la chorale cela. Et il m'en a fait part aussi, je l'ai vu. Il est tellement désiré, entreprenant, de pouvoir vraiment faire quelque chose. Que Dieu le bénisse pour cela aussi. Et nous, nous avons cette joie de voir que les Seigneurs nous donnent de frères. Et les sœurs aussi désireux de pouvoir les servir. Détouer leur cœur aussi, évidemment aussi. Que Dieu bénisse chacun de vous. Par votre présence aussi, par toutes les dîmes et les offrandes aussi, que vous apportez aussi dans la maison du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous le rende au-delà même de ce que vous pouvez vous attendre. Parce que cela aussi, il y a donc une promesse dans les saintes Écritures. Tout homme est infaillible, mais notre Dieu est infaillible. Nous pouvons oublier, mais notre Dieu n'oublie rien. Or, nous avons un Dieu qui n'est sommeil ni n'est d'or. Son nom est l'Éternel. C'est-à-dire, il n'a ni commencement et n'a jamais de fin. Donc, chaque chose que toi, tu poses comme acte à son endroit. Et pour chaque frère aussi, que nous posons aussi, nos actes aussi. Le Seigneur, notre Dieu, nous récompense. Nous avons un privilège de savoir qu'il est vivant et qu'il parle aussi. C'est Dieu que nous servons. C'est un Dieu qui a une bouche et qui parle. Il a des yeux et il voit aussi, effectivement. Il a les oreilles et il entend. Il aime entendre nos prières. Que Dieu te bénisse, ma sœur Tréphonie. Le Seigneur, notre Dieu, voit et te donne. Il donne surtout ce que notre cœur désire en fonction de ce que nous lui avons demandé. Il agit aussi pour cela aussi. Et nous croyons que notre Dieu est un Dieu qui aime son peuple et qui prend soin, effectivement, de son peuple. Nous voyons dans les scènes d'écriture, car nous pouvons considérer le temps dans lequel nous nous trouvons. Nous pouvons dire merci Seigneur, parce que ta parole est toujours la vérité. Nous vivons dans un temps, dans des moments tout à fait glorieux. Oui, vous direz frère, c'est quand même fort de dire glorieux. Mais évidemment, il y a un frère qui m'a écrit et le frère me posait la question. Il dit, mais mon frère, je ne sais pas voir, je voulais un peu voir, quand on lit dans Malachie au chapitre 4 à partir du verset 1 jusqu'à verset 3, et aussi quand on voit aussi dans, après le chapitre 20, à partir du verset, je crois, 12, quelque chose comme ça, je dis, je n'arrive pas à pouvoir et je voudrais un peu voir un peu plus clair pour que sachez effectivement qu'en est-il avec le jour de l'éternel et aussi ce qu'on appelle le jour du Seigneur. Parce que bon, c'est cela, c'est notre précieux frère qui est en Afrique, oui, au Congo, au Brazzaville. Et il a posé, c'est que j'ai un parent, on valide l'écriture ici, simplement pour monter. Alors il posait cette question pour savoir effectivement, parce que dans Malachie au chapitre 4, effectivement, à partir du verset 1 jusqu'à 3, il a parlé, effectivement qu'on marchera sur le centre de mes chants, le jour qui vient, il les embrasera, il ne les restera ni racines, ni rameaux. Et puis il continue à dire que pour vous qui craignez mon nom, c'est le vral. Vous connaissez l'écriture, mon Christ? Oui, 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 et voilà qu'il lit cela, et puis il prend l'apocalypse, et voilà que le feu descendra, c'est que ce n'est qu'ils viendront contre la cité, ainsi de suite, effectivement. Il dit, ici, là-bas, on parle du jour de l'éternel, et ici, on parle du jour du Seigneur, alors où est-ce que c'est, effectivement, ce qu'il a amené? Bon, évidemment, comme on dit toujours, effectivement, quand nous lisons les Seines d'Écriture, il faut que nous puissions avoir la grâce de pouvoir voir les choses comme Dieu veut que nous puissions les voir. Si nous n'avons pas cette vision, effectivement, de la globalité des choses, et ça, c'est quelque chose de très important, alors qu'il arriverait que nous mélangeons les choses qu'il ne faut pas mélanger. Et il y a les Écritures, donc quand une Écriture, une parole est proclamée par le Seigneur, il faut la regarder, en fait, dans son contexte. Il faut garder cela dans son contexte. Quand, vous remarquez très bien, quand Dieu dit quelque chose, qu'effectivement, à cette parole, effectivement, il est rattaché, en fait, des éléments qui doivent arriver à pouvoir se dérouler, en fait, pendant cette période en question. Oui, je vais vous lire, peut-être que je vais vous clarifier un tout petit peu, mais je vais être court. Et il faut que nous puissions réaliser que Dieu n'est pas un Dieu de confusion qui mélange tout, en fait, mais comme il est Dieu, quand il parle, effectivement, dans un seul verset, il s'est trouvé une parole qui se rapporte à plusieurs événements. Mais il faut savoir placer l'événement qui va en rapport avec ça, par rapport à telle période. Autrement, quand on voit tout, on rassemble tout, on ne sait pas rien, on ne sait pas bien voir, en fait. Donc, les événements qui se passent dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 20, le feu qui descend, ainsi de suite, et aussi les événements, parce qu'il m'a posé une bonne question, il 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 m'a posé une bonne question, parce qu'il m'a posé une bonne question, il dit, mais quand est-ce que ce sera ce moment en question, parce que, et quand on lit ici, là, chaque cas d'Apocalypse, est-ce que vous comprenez ? Oui, bon, c'est-à-dire. Est-ce que c'est un peu flou pour vous ? Vous suivez un peu ? Malachie 4, ça vous dit ? Bon, juste lire. Et puis, nous prenons l'écriture que nous voulons. Juste lire, hein, Malachie au chapitre 4. Je crois que sa question était aussi... Après, chapitre 20, oui. Malachie 4, il dit cela. Malachie 4, verset 1, il dit, « Car voici les jours viants, ardents comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chôme. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel, désarmé. Il ne leur laissera ni racines, ni donc rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, célébrera le soleil de la justice, et la guérison sera donc sous ses ailes. Vous sortirez, vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel, désarmé. » N'est-ce pas ? Alors, je crois qu'après chapitre 20, après chapitre 20, après chapitre 20, il nous dit cela. Il se préoccupe aussi là. Je pense à cela. Après chapitre 20, je pense qu'à partir du verset, je ne sais plus très bien. Voilà, voilà. Voilà. C'est-ce que c'est ? C'est-ce que c'est ? Oh, c'est-ce que c'est ? C'est-ce que c'est ? Attends, c'est cela, oui. C'est-ce que c'est qu'il avait posé sa question ? C'est où est-ce qu'il est par-dessus ? Oh, pas de chaud. Attends. Il a posé la question au verset chapitre 20, mais j'ai oublié. Ah, ben oui. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est cela, oui. Donc, voilà, c'est ça. Donc, c'était verset 7, je pense, parce que je ne me souviens plus très bien. Donc, Apocalypse 20, verset 7, il dit « Quand les mille ans seront donc accomplis, Satan sera relâché de sa prison et sautera pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre, leur nombre et comme le sable de la mer, ils montèrent à la surface... » C'est ça, hein ? « Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville du bien-aimé, mais un feu descendit donc du ciel et ses labris, et elle les dévora. » Donc, et alors, il y en a bien parlé de ce feu qui descend du ciel et les dévora. Alors, en rapport avec Malachi, puisque nous marcherons sur... On dit ce qu'il dit, puisque la Bible dit que « Nous vous foulerez les méchants quand ils seront comme de la cendre sur la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel, désarmé. » Et puis, lui, « Bah, maintenant, vous pouvez maintenant aussi, si nous continuons, nous disons, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai précié en horreur pour tout Israël, dépasser nos ordonnances, dit, « Voici, je vous enverrai, et dit les prophètes, avant que le jour de l'Éternel arrivera. » Ce jour grand et redoutable. Ah, bon, je ne vais pas rentrer dans la réponse. Je l'ai simplement d'abord pu lui montrer en fait la différence des événements et quand même, dans l'Écriture, il est parlé de marcher sur le sang. Il dit « Mais comment nous, nous allons marcher sur le sang ? » Est-ce que c'est en rapport avec un feu descendu du ciel, effectivement, chapitre 20 d'Apocalypse ou dans Malachi, chapitre 21 ? Comment est-ce que... » Alors, je vais simplement poser une question pour vous éclairer. Et je lui ai dit « Voilà donc, les choses de Dieu sont des choses qu'il faut que nous comprenons que Dieu fait des choses dans l'ordre. Et chaque place, chaque chose doit être placée à sa place. Même l'Écriture que vous venez, nous venons de voir l'île dans Malachi. Regardez comment Dieu est tellement sage. Dans une Écriture, il donne en fait une vision globale. Des choses, de la manière dont les choses doivent se passer, effectivement, parce qu'il a bien parlé du jour de l'Éternel. Et puis, son problème était la différence entre le jour de l'Éternel et, comme on l'a parlé ici, et le jour du Seigneur. On m'a dit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Alors, c'est important que vous sachiez que le jour de l'Éternel, c'est le jour du Seigneur. Donc, c'est exactement la même chose. Et parce que... Ce qui est décrit, effectivement, dans... Alors, je lui montrais, je lui disais une chose, j'ai dit « Certainement... » Regardez, comme ici, on nous dit « Bon, dans Malachie, vous s'appelez le cas, tu dis « C'est jour grand et redoutable. » Vous me suivez ? Alors, j'ai dit « Regardez ce qui est vraiment extraordinairement glorieux. Comment Dieu fait saisir ses serviteurs d'une manière particulière. parce que il y a prêché et prêché la parole de Dieu. OK. La différence, c'est l'énorme. Vous, vous savez, dans les Saines Écritures, l'apôtre Paul, je parle, je pense qu'il parle à Tite. Et il dit à Tite, effectivement, il dit « Mais j'ai t'ai laissé donc en grève pour que tu mettes les choses en ordre. » vous voyez, sur Tite au chapitre 1, on peut s'en juste lire cela. Tite au chapitre 1. On dit que c'est en sens cela, oui, c'est ça. Voilà, Tite au chapitre 1. Bien, nous allons le trouver ici, ensemble. je crois que c'est cela, oui, je pense bien. Le Seigneur nous aide à pouvoir le lire. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est parce qu'il y a parfois que je parle trop bas, mais je vais toujours essayer de rousser la voix. Voilà, Tite, chapitre 1. Et nous lisons à partir du verset 4. Tite, vous savez, c'est après 2 Timothée. Chapitre 1, verset 4, il dit « À Tite, mon enfant, légitime en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Sauvant. » Verset 5, « J'ai t'ai laissé en quête afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Vous avez entendu bien? Il dit que selon mes instructions que tu établisses tes anciens dans chaque ville. Donc, ça fait que nous comprenons que tous ceux qui votent là des pasteurs et des assemblées se contrairent aux saintes écritures. C'est pas que moi, je les dis, c'est biblique. C'est que c'est difficile. On va dire « Ah, tel a dit, tel a dit. » Le problème, ce n'est pas tel. Le problème, ce n'est pas tel. Mais que disent donc les saintes écritures ? Parce qu'on peut toujours avancer selon le coutume des nations. Déjà, effectivement, il y a toujours eu des coutumes dans les églises et tous nous étions dans ces mouvements-là. Est-ce que vous comprenez? Donc là, on nous dit bien que tu établisses des anciens dans chaque ville. et puis on nous dit effectivement quelles sont les conditions. si s'y trouvent quelques hommes irréprochables, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, il ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu qui ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux. Mais qu'il soit donc hospitalier, ami donc des gens de bien, vous suivez? Modéré, juste, saint, tempérant, et qui, attaché à quoi? Ah! Et puis de continuer, mais tel qu'il a été donc enseigné, afin de quoi? Afin d'être capable de quoi? Voilà! Vous voyez que là, on a utilisé exhorter. C'est la Bible, De qui tu établisses des anciens dans chaque ville. Et qui dit ça? On doit établir des anciens dans chaque ville. Ah ben, c'est cet homme-là qui pouvait s'écrier en disant que, il dit, mais quand bien même un ange descendrait du ciel. vous voyez l'autorité qu'avait Paul? Quand bien même maintenant, il annoncerait un autre évangile qui vous est donc annoncé qu'il soit comment? Ah! C'est-à-dire qu'il soit maudit. C'est-à-dire même s'il descend du ciel avec tout ce qu'on peut voir, son apparat et qu'il annonce autre chose. que moi, Paul, je vous ai enseigné qu'il soit maudit. Vous voyez l'importance d'attacher à la parole de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Pierre dit, nous ne suivons, nous n'avons pas subi des fables habilement conçues. C'est comme nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Et c'est là que l'apôtre Paul aussi dit, mais j'ai reçu donc du Seigneur ce que je vous ai donc enseigné. Donc, l'homme était dans une position telle que le Seigneur lui a enseigné et lui a donné la parole. Parce que si le Seigneur t'enseigne de donner la parole, tu ne peux pas prêcher quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Si ça sort de la parole, ce qu'on s'est dit, bon, c'est l'homme qui a pu peut-être manifester ses émotions. ça peut arriver. Mais nous savons que le Saint-Esprit n'avait pas été envoyé pour nous faire écarter de la parole, mais toujours pour nous ramener dans la parole. Et il vous conduira dans tout. Donc, nous comprenons qu'effectivement que ce sont des choses qui nous sont nécessaires de pouvoir réaliser en réalité ce que le Seigneur, notre Dieu, veut. Parce que nous venons de pouvoir lire dans les Saines Écritures et nous avons lu dans le livre des titres, vous connaissez effectivement que nous avons été dans le livre d'abord d'Apocalypse et puis je vous ai lu dans le livre de Malachi et puis tout d'un coup, je vous ai dit mais comment Dieu peut saisir des hommes qui sont des hommes pour donner la parole pour donner la parole de Dieu et vraiment il y a une différence entre prêcher et prêcher la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'apportez la parole de Dieu. Vous allez comprendre cela. Apportez la parole de Dieu parce que l'apôtre Paul le dit aussi, il dit que vous l'avez reçu non pas comme la parole des hommes mais comme elle est certainement la parole de Dieu et qui fait quoi ? Qui agit en vous qui croyez. Je vais vous montrer quelque chose. J'ai dit, regardez dans Malachi au chapitre 4 je reviens là-dessus Malachi 4 voilà Malachi 4 parce que nous devons être sûrs et certains que le Seigneur notre Dieu n'a jamais appelé de perroquet. Non, non, non jamais de perroquet. Il a toujours appelé des hommes. Alors ici on nous dit bien voici je vous enverrai et les prophètes avant que le jour de l'éternel arrive. C'est là qu'on parle de l'éternel. Même dans l'ancien Tessamadie et puis il dit Oh non, 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 pardon je crois que c'est ça oui, je crois que c'est ça si oui ah voilà oui voilà c'est verset 5 aussi je vous enverrai les prophètes avant que le jour de l'éternel arrive verset 6 ces jours grands redoutables chez vous c'est comme ça aussi ces jours grands c'est bien écrit comme ça ces jours grands redoutables avant que ce jour là n'arrive ce jour grand redoutable mais maintenant je disais au frère je dis mais je vais te donner des écritures que tu me lises j'ai posé la question au frère lis-le et puis dis-moi si tu vois la différence donc il ne m'a pas encore répondu alors je vais aller avec vous ici dans le livre des actes dans les actes au chapitre 2 acte au chapitre 2 juste là acte au chapitre 2 nous lisons ici à partir du verset verset 15 acte 2 15 c'est l'apôtre Pierre vous vous souvenez non ? il dit ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez car c'est la troisième heure du jour mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël vous vous souvenez ? il se rapporte donc à l'écriture de Joël chapitre 2 dans les derniers jours dit Dieu je répandrai de mon esprit sous toute chair vos fils et vos filles prophétiseront vos jeunes gens auront de vision et vos veillards auront de songes regardez comment cet homme de Dieu parle c'est important auront de songes effectivement oui sur mes serviteurs et sur mes servants dans ce jour-là je rependrai de mon esprit et ils prophétiseront je ferai paraître des prodiges en haut dans les ciels et des miracles en bas sur la terre du sang du feu et une vapeur de fumée vous voyez la manière dont il parle effectivement il déclare ce que l'écriture avait dit le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang maintenant il a cité Joël chapitre 2 maintenant il nous ramène quelque part dans Malachie ah oui 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 nous avons lu ici dans Malachie chapitre 4 effectivement le verset 5 il nous dit voici je vous enverrai les prophètes avant que le jour éternel n'arrive il dit bien ces jours grands et redoutables c'est bien ici non ces jours grands et redoutables maintenant il prend l'équité il dit verset 20 il dit le soleil se cendra en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée de quoi du jour du seigneur mais c'est pas vrai et puis ici il dit de ce jour qui est comment et comment encore et pourtant ici on nous a dit ce jour grand et redoutable et cet homme en prenant les scènes des chrétures sous l'onction sous les saintes esprits dans la colonie des saintes esprits il dit il n'a pas dit grand et redoutable mais il dit mais grand et glorieux alors comment peux-tu changer de redoutable au glorieux il n'a pas changé d'écriture non messieurs parce que quand Dieu a dit grand et redoutable effectivement c'est effectivement cela mais maintenant Dieu veut nous montrer une vision encore beaucoup plus grande c'est laquelle c'est pour ça je vous ai dit tout à l'heure effectivement que nous vivons des moments glorieux ça veut dire quoi le jour du seigneur c'est le jour que nous attendons donc où le seigneur notre Dieu viendra nous chercher c'est ça le jour du seigneur alors ces jours-là mon frère et ma soeur ne sera pas redoutable pour toi il sera glorieux pour toi alléluia le même jour il est redoutable pour le païen mais glorieux pour toi oui messieurs oui madame ça c'est la manière de Dieu de faire les choses un serviteur de Dieu quand on est conduit par Dieu écoutez-le attentivement ok 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 cet homme vous savez s'il était normalement un père ok il est répété seulement mais c'est la vérité frère non apporter la parole de Dieu ce n'est pas répéter mon frère c'est un trait dans l'oxygène et que l'esprit de Dieu vous saisit et il vous montre la vision du sens vous dites ce que Dieu vous montre monsieur c'est la vérité mon frère et ma soeur alléluia regardez ce qui est aussi particulier frère enfin que vous réalisez qu'effectivement qu'on ne joue pas en disant on va prêcher la parole non c'est par la prédiction que la foi augmente dans votre corps la foi vient de ce qu'on entend on n'entend pas des histoires on n'entend pas de répétition on entend la parole vivante qui transforme un homme alléluia oui monsieur oui madame c'est pour ça c'est lui qui a entendu ma parole c'est lui qui l'a entendu rapporte fidèlement ma parole pourquoi m'elle m'a parlé avec la paille je ne dis pas des sentiments humains non mais il s'agit du salut des hommes ma parole vous tuera mais sa parole vous fera vivre oui monsieur Paul l'apôtre Paul l'a dit non pas vous l'avez besoin non pas comme la parole des hommes mais comme la parole de Dieu qui agit en vous la mienne ne peut pas agir en vous parce que ma parole n'a pas la vie voilà pourquoi Dieu s'est choisi des hommes des vases qu'effectivement lui doit prendre le contrôle parce que c'est vrai comment peux-tu passer maintenant des doutables à glorieux vraiment ah c'est pour ça les gens on déteste les gens non monsieur il n'y a pas de la haine on ne peut pas avoir de la haine dans notre coeur non mais c'est parce que ces gens sont sous la conduite des mauvais esprits bien sûr bien sûr les démons Satan ne peut jamais se conformer aux seines écritures jamais les fables oui l'imagination oui les racontages oui monsieur mais jamais d'ailleurs le Seigneur l'a dit quand c'est dans le livre de Jean au chapitre 12 Jean au chapitre 12 il est dit que Dieu bénisse il est bien oui c'est vrai mon frère il est bien Jean au chapitre 8 et le Seigneur le Seigneur l'a dit et si Jean 8 verset 43 d'abord les 50 il dit Jésus leur a dit mais si Dieu était votre père vous m'aimeriez mais Jésus qui c'est la parole de Dieu si tu es né de Dieu mon frère et ma soeur tu ne vas pas discuter les scènes des quittures elles sont la nourriture pour toi elles sont la vie pour toi elles sont la joie pour toi c'est comme où irions-nous même si c'est dur nous savons que tu n'as pas de la vie éternelle c'était un homme qui était choisi de Dieu mon frère comme toi aussi ma soeur comme toi aussi mon frère tu ne peux pas discuter la parole l'écriture fait partie de toi et te ramène à ta place il dit si si écoutez bien verset 42 je pense que c'est la même il dit mais si Dieu était votre père et bien vous m'aimeriez car c'est de Dieu que je suis donc sorti et que je viens il dit mais je ne suis pas venu de moi-même mais c'est lui qui m'a envoyé regardez bien verset 43 il dit pourquoi donc pourquoi donc ne comprenez-vous pas donc mon langage il dit mais parce que vous ne pouvez écouter quoi ma parole maintenant nous continuons qu'est-ce qu'il dit il dit vous avez pour père le diable vous savez il y en a des gens qui disent on met un peu les gants il y a lui ne mettez pas les gants oh vous savez on doit être quand même social quand on a dit frère vous savez s'il faut prêcher la parole de Dieu prêcher la vérité qu'on vous déteste il n'y a pas de problème notre maître n'était pas quelqu'un qui non 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 quand c'est A il dit A quand c'est B c'est B quand il dit même Jean-Baptiste il dit ah c'est vipère il n'a pas dit non 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 ah c'est vipère qui vous a appris à fouiller la couleur à venir oui nous sommes les mêmes politiciens dans les églises oh quand tu vas dans une église tu vois il y a quoi la trinité ne touche pas la doctrine j'ai dit bon il n'y a pas de problème je vais respecter mais quand le Saint-Esprit descend je dis frère vous savez Dieu est bon frère mais si vous allez dans une église où il croit à la trinité à les ave maria tu viens qu'est-ce que tu vas d'abord leur dire pour garder la communion avec eux oh c'est bon Dieu est bon il est bon et nous irons au ciel ils vont aller aussi la veille les ave maria oui frère même si comme quelque part non Dieu nous a envoyé pour prêcher la parole en fait que les âmes puissent connaître la vérité c'est sa volonté en fait qu'ils viennent à la voir alors qu'est-ce que je fais mais je prêche l'évangile vous croyez la trinité je vous démontre qu'effectivement bibliquement parlant que la trinité elle est fausse je vous ai raconté mon témoignage non je reviens ici avec la main sur Jean-Rouyte pardonnez-moi quand j'ai été invité au Malawi tu vois vous m'avez invité il dit mais ce qui m'a aussi secoué en disant Seigneur nous avons prié puis le Seigneur nous a conduit à vous inviter vous dénommé national avec beaucoup d'églises il dit mais vous invitez-vous pourquoi vous venez nous prêcher nous enseigner il dit il n'y a pas de problème j'ai prié puis j'ai prié vous connaissez non je ne connaissais pas l'endroit je suis arrivé là-bas pendant 4 ou 5 ou 7 jours j'ai prêché je crois pendant la semaine je ne sais pas si c'était 4 jours j'ai prêché la Philippe puis après je prêchais tous les jours matin à soir matin après-midi matin je leur ai montré j'ai dit qu'effectivement parce que ils ont prié que Dieu leur a dit qu'ils m'invitent je vais dire non Alléluia nous avons Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit mais l'association jamais je suis resté dans les écritures j'ai démontré que la Trinité c'est du diable qu'il n'y a jamais Dieu le Père Dieu le Fils le Préché le remontre il n'y a qu'un seul Dieu effectivement vous connaissez nous tous non comment Dieu a pu pouvoir agir puissamment dans nos congrégations puis quand on termine la réunion les directeurs généraux de la structure effectivement ils m'ont invité moi je dis Seigneur ici ils vont dire rentrer chez vous parce que vous savez que nous sommes assis dans la doctrine de la Trinité ici tu ne peux pas toucher la dent je me disais ça devait être comme ça on veut vous voir il n'y a pas de problème tous ces entourés là j'ai dit bon maintenant j'attends ils vont me dire que la fille nous nous croyons la Trinité parce que j'avais frappé fort la Trinité ah oui je dis Seigneur Jésus tu m'as envoyé ici et c'est pas pour que je ne suis pas Trinitaire tu m'as envoyé ici pour que je prêche ta parole je vous dis ce que j'ai vécu moi et je m'attendais qu'on dise comme comme j'ai dit et puis j'entends nous avons parlé nous avons dit nous vous avons écouté depuis le début jusqu'à la fin je dis gloire à Dieu vous m'avez écouté je dis oui alors j'ai dit bon voilà donc ce qu'il a dit et nous nous souvenons que c'est les Seigneurs que nous avaient donc parlé pour qu'on vous invite nous avons parlé depuis le début je vous écoutais bien depuis le début jusqu'à la fin j'ai dit oh oui c'est vrai j'ai pêché qu'elle est de l'éternité les forces maintenant je veux entendre ce qu'il veut me dire il dit nous avons quand même remarqué une chose de particulier écoutez bien votre ministère c'est comme l'apôtre Paul je vous dis il dit on voit que vous êtes un missionnaire un homme envoyé je dis pardon il dit parce qu'on vous a écouté et on a vu que quand vous avez clôturé Dieu a confirmé avec une puissance comme vous avez entendu la prophétie oui mais d'une manière c'est que ça dans la salle on pleurait c'est extraordinaire il dit mais puis on a vu que Dieu a confirmé cela ah mon corps commence à bondir je dis gloire à Dieu il dit si on entend ça et puis il dit mais nous avons réalisé une chose que vous avez donc ce ministère donc et que vous êtes un apôtre je ne leur avais jamais rien dit c'est vrai frère et soeur rien dit on voit que alors comme vous l'êtes ainsi et que nous avons remarqué voilà la décision que nous avons prise depuis le directeur général jusqu'au bas nous avons décidé que toutes nous enseignons dans la poubelle maintenant on prend que ce que vous nous enseignerez vous devenez responsable de tout ce que vous avez ici comme église et tout ça tous les bâtiments que nous avons donc tout ce que vous pouvez voir ici vous pouvez c'est vous vous nous dites A nous faisons A vous nous dites B nous faisons B et vous savez ce qui s'est passé je les ai baptisés les pasteurs vous avez les témoignages non ? et au nom de c'est Jésus Christ qui est tout le bénissement et les pasteurs sont retournés à leurs églises vous savez quand les gens peuvent entendre mais ce n'est pas possible mais frère moi je l'ai vécu vous avez les photos non ? ils ont rebaptisé toutes les âmes effectivement au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ mais imaginez qu'ici je n'avais pas prêché la parole au nom des amitiés au nom des associats frère vous voyez Dieu ne nous a pas envoyé des politiciens il nous a envoyé de prêcher la parole de Dieu pour que les âmes puissent arriver à pouvoir si nous ne prêchons pas la parole de Dieu frère nous ressentons tous dans les ténèbres avec eux comme ça on garde la communion mais quelle communion nous séchons quoi ? l'association pour que je puisse avoir des endroits pour aller prêcher parce que c'est comme ça qu'on soit les prédicateurs aujourd'hui il faut que je fasse tout pour ne pas parler de ça je sais qu'ils croient la trinité je sais qu'ils croient les tonnerres j'arrive là-bas ne touche pas le tonnerre comme ça ils m'invitent moi je n'ai pas besoin de ça et puis si si toi tu crois au tonnerre quelle association allons-nous avoir toi et moi ? parce que je sais que le tonnerre c'est faux ça j'ai toujours été je l'ai toujours dit clairement j'ai toujours dit si si je l'ai toujours annoncé clairement partout où je passe d'ailleurs pas pour dire qu'ici il est chez nous non partout où je passe je voudrais qu'un des prédicateurs de tonnerre je viens de me monter dans les saintes écritures qu'il ira au ciel dans l'enlèvement moi je lui ai montré je lui ai dit qu'il n'ira pas je dis que les tonnerres n'iront pas parce que je peux les prouver dans les saintes écritures que les tonnerres n'iront pas dans l'enlèvement ça c'est clair et net moi je vous les prouve je me dis vous prouvez moi que les tonnerres vont aller au ciel avant d'aller dans l'enlèvement personne ne peut me les prouver mais pourtant ils continuent à prêcher les tonnerres ils sont révélés ils sont révélés mais non ça c'est l'évresse de Satan bien sûr bon je ne vais pas le domaine mais c'est pour que vous puissiez comprendre qu'effectivement j'ai toujours eu à pouvoir le dire jusqu'aujourd'hui oui frère mais regardez bien Jean chapitre 8 nous y revenons il dit ici c'est donc 43 dit mais pourquoi ne comprenez-vous pas donc mon langage parce que vous ne pouvez écouter ma parole chaque fois que la parole de Dieu est prêchée ça réside dans ton coeur c'est de résistance effectivement pourquoi parce que tu vas y à pouvoir recevoir mais que Dieu bénisse notre frère Juliard notre frère Juliard il est un témoignage dans beaucoup vous vous souvenez non oh oui il a valé beaucoup le frère Juliard moi je lui ai jamais dit vomis vomis parce que les gens peuvent dire oui le frère là il est comme ça il est là t'es moi c'est pas moi d'abord c'est qu'il a touché d'abord c'était quoi vous l'avez entendu ce témoignage la paix la paix la paix la paix de Jésus c'est les cantiques non que vous chantez ici et puis il avait dit quand même non vous vous souvenez non vous connaissez non évidemment et puis non seulement frère Juliard mais nous avons le frère Nathan deux témoins enfin il y a encore trois il y a encore quatre vous connaissez la sœur Amissa peut-être que vous avez oublié elle n'est pas là aujourd'hui peut-être elle sourit en plus vous connaissez vous connaissez son témoignage non elle était dans une église parce que les gens peuvent dire les frères les frères moi je n'ai pas de problème il était dans cette église là où tout était c'est vrai non donc tonnerre passée tout ça on avale on fait tout le prophète est à sa place le lever comme je me sens je ne vais pas en parler dans le détail ce soir et elle pendant qu'elle était là et puis c'est le diacre c'est le diacre lui-même le diacre de cette assemblée là où il était là qui croyait tout ça mais on ne voulait pas parce que vous vous dites c'est un témoignage c'est le diacre qui regarde la soeur et puis la soeur souffrait parce qu'elle était là parce qu'elle dit bon si je ne crois pas au prophète je ne serai pas sauvé mais ça travaillait dit bon Dieu ça travaillait sur lui mais tout ce qu'il entend mon dynamo ça travaillait ça travaillait non et puis le diacre qui le regardait voyez comment Dieu peut faire comme ce que nous avons entendu c'est Dieu qui fait sortir regarde comment Dieu c'est un miracle et le diacre lui-même si c'était quand même quelqu'un un frère qui a dit bon mais le diacre qui soutient la doctrine de l'assemblée le diacre qui se lève qui la regarde c'est ça non ? il dit toi je vois que tu n'es pas à l'aise ici tu es bon hein tu n'es pas à l'aise ici il dit mais je suis là non 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 avec ce qu'on entend ici tu n'es pas à l'aise il dit viens il dit viens je connais un endroit qui sera bien pour toi si tu es là-bas tu vas te sentir bien tu seras épanoui c'est vrai non ? tu seras épanoui le sœur dit mais où ? oh viens Scarbeck le frère Léonard Scarbeck il dit Scarbeck il y a quoi ? Scarbeck là-bas si tu vas là-bas tu vas voir tu vas te sentir allez c'est vrai non ? la sœur dit mais c'est où ? c'est dit et la sœur Scarbeck 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 et puis tu vois la porte et puis il me s'est dit je vais quand même les jours où il est venu il a entendu la parole il est là jusqu'aujourd'hui c'est pas moi c'est pas moi vous direz que le frère il a dit moi je n'ai rien dit il est là dans son église Dieu connaît les siens nous courons vite nous courons vite alors il dit il est ici il dit mais pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? parce que vous ne pouvez écouter ma parole verset 44 vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'étient pas dans la vérité pourquoi ? parce que il n'y a pas de vérité en lui c'est impossible monsieur il ne peut pas se tenir dans la parole de Dieu c'est pour ça que vous voyez que les gens qui sont possédés quand la parole de Dieu elle est prêchée vous commencez à faire la démarchaison ils ne savent plus tenir ils vont sortir ils vont partir pourquoi ? parce qu'ils ne peuvent pas tenir non 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 monsieur c'est comme quand vous allumez la lumière les cafards ne peuvent pas rester les cafards doivent partir même s'ils résistent effectivement à un moment on va dire non ça c'est trop fort vous vous souvenez quand même c'est biblique les 70 qui étaient là accrochés nous sommes nous croyons nous croyons nous croyons alléluia et puis le maître regardez il est sage il est simplement sorti celui qui ne mange ma chère il ne boit mon sang il est ça Moïse il n'a jamais dit là je crois qu'il nous amène encore beaucoup plus loin et puis il ajoute ma chère est une nourriture j'aime le seigneur il est clair il n'a pas dit c'était parafroid non 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 on peut dire non il parafroid non 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 je répète bien ma chère ici c'est une nourriture et mon sang moi est un breval celui qui ne boit mon sang ni ne mange ma chère il n'aura jamais la vie éternelle il dit la folie est manifeste c'était là la parole de Dieu qui a prouvé ce qui était des dieux parce que posez-vous la question la vie dit mais quand on lit ses amis j'ai entendu mais cette parole est dure mon frère la parole qui soit de la bouche des dieux même si elle est dure mais que dieux soit béni parce que ça fait du bien à mon âge elle me ramène à ma place elle m'éclaire davantage regardez très bien ils ont commencé à murmurer mais qui peut supporter ça un à un ils ont commencé à pouvoir partir l'attitude du Seigneur est toujours une étude qui m'a toujours plus d'avantages c'est pas comme la plupart des temps quand on commence à voir que l'église c'est vide on commence à supplier les âmes on donne des avantages à gauche et toi tu deviens vous donnez des diakonats aux gens qui n'ont aucune compétence qui n'ont même pas l'esprit du Seigneur mais il fallait voir surculez-vous simplement surculez-vous simplement bref bon regardez bien ils sont partis mais le Seigneur restait tranquille et puis il se tourne vers les autres qui montraient qu'il ne veut pas suivre la masse et dit mais vous pourquoi vous ne parlez pas vous aussi il n'a pas supplié donc je l'ai toujours dit ici on ne peut pas supplier une âme à rester à l'église s'il ne se sent plus à l'aise laissez-la partir vous forcez une âme à rester vous allez vous créer des problèmes parce qu'il ne s'intégrera à jamais parce que sa place n'est pas là bref pourquoi vous ne vous en allez pas c'était dur les autres ont dit mais c'est dur on ne peut pas supporter et c'est Pierre qui dit mais à qui il n'y a rien d'autre qu'à toi c'est de toi qui viennent les paroles de la vie et puis il a ajouté nous avons cru nous avons reconnu que tu es le Christ le fils du Dieu vivant vous savez ce que le Seigneur lui a dit il dit mais n'est-ce pas moi ici qui vous ai choisi pensez-vous que c'était par hasard non je savais très bien que je peux frapper ça peut être un peu dur mais vous resteriez là c'est pourquoi je ne vous ai pas supplié non parce que c'est que votre intérieur il y a ce que vous entendez alors où pourriez-vous aller d'autre mais ceux qui sont étrangers c'est ici mais ils sont comme les cafards la lumière s'allume et ils s'en vont alors écoutez bien il dit ici nous terminons par là il dit mais parce que il n'y a pas de vérité en lui lorsqu'il profère le mensonge il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge Satan frère et soeur il ne peut pas s'éteignir dans la parole de Dieu ni ses dacolytes non plus ni ses prédicataires non plus ni ses faux prophètes non plus il est impossible qu'ils se tiennent dans la parole de Dieu parce qu'il n'y en a pas de parole à eux tout ce qu'il y a ce sont des mensonges des interprétations ils n'ont que la fausse parce que c'est la fausseté qu'ils ont ils ne peuvent pas vous apporter c'est pour ça que vous pouvez voir que les gens dans ce monde dans lequel nous sommes ils aiment beaucoup le mensonge quand il y a beaucoup de mensonges beaucoup des anéries effectivement et hier j'ai montré à votre sœur un pasteur je ne vais pas citer son nom mais on tapait les tam-tam dans son assemblée avec la guida le monsieur a pris la veste il a enlevé la veste il a serré les reins mais j'ai regardé le monsieur dansait comme les gens des orchestres ici en Afrique comme vous voyez le monsieur qui tapait avec le ventre et tout ça c'est les pasteurs oui 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 les pasteurs ont noué sa veste autour de ses reins c'est vrai ou pas mais alors il vous a tapé la danse mais les les musiciens congolais qui vous dansent avec ils ne sont rien à côté du pasteur non c'est pas fini ça va finir il tapait il tapait et puis il fait c'est vrai ou pas et puis après il fait bouger ça et puis vous connaissez comment les congolais dansent vous savez comment ils sont dans la rythmie et puis qu'est-ce qui s'est passé ces pasteurs là il a transformé les frères et soeurs en comment on appelle ça les gens qui viennent et c'est maintenant les frères enfin je sais pas si on peut la présenter la congrégation qui vient pendant qu'ils tapent la danse là avec 100 euros qui puissent et puis ils prennent 100 euros dans la poche mais je vous dis c'est vrai ou pas il est là vous pensez que je vous raconte des années je peux pas vous raconter des choses si vous avez pas vu moi-même il s'est tapé bien la danse alors il continue l'argent vient ici il met dans la poche l'argent vient ici il met dans la poche là vous connaissez vous savez comment tous les musiciens la danse et c'était comme ça les pasteurs alors vous comprenez bref alors il dit nous comprenons qu'en lui il n'y a pas de vérité il ne pourra pas se tenir dans la parole de Dieu regardez ce qui est qui sera du nom c'est pour dire qu'il faut que vous puissiez comprendre que tout le monde ne peut pas prêcher la parole de Dieu il peut répéter les choses mais prêcher la parole de Dieu ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas la parole je vais vous le prouver dans les saintes écritures afin que vous puissiez voir frère c'est quand même extraordinaire regardez quelque chose dans cette écriture nous allons prendre un livre dans les livres des actes un livre des actes je pense que c'est cela oui d'abord je voulais quand même que nous lisions nous lisions dans l'Epsomme nous allions tantôt l'Epsomme nous allons reprendre quelque part dans l'Epsomme regardez afin que vous puissiez voir ce que je veux vous montrer là-bas regardez dans l'Epsomme au chapitre de Casa Francis ça ça voilà voilà chapitre 109 il dit ceci nous pouvons lire à partir du verset verset 1 Psaume 109 vous voyez avec moi il dit c'est bien écrit au chef de chante de David Psaume c'est un psaume de David David est un homme de Dieu vous connaissez non il dit Dieu de ma louange n'était tes points écoutez bien car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse ils me parlent avec une langue mensongère ils m'environnent des discours haineux et ils me font la guerre sans cause tandis que je les aime ils sont donc mes adversaires mais moi je recours à la prière ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite quand on le jugera qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché donc c'est-à-dire quand cet homme-là prie qu'il ne voit que le péché il sort de sa bouche vous voyez ce qu'on va dire écoutez bien sa prière passe pour un péché et que ses jours soient peu nombreux qu'un autre prenne sa charge que ses enfants deviennent donc orphelins et que sa femme veuve que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure à ruine qu'il est créancier sans part de tout ce qui est à lui et qu'il est étranger puis il est fou de son travail que l'une concerne pour lui de l'affection et que personne n'aie pitié de ses orphelins ses descendants soient exterminés et que leur nom s'éteigne dans l'entenduration suivante que l'équité de ce père reste un souvenir devant l'éternel et que les péchés de sa mère ne soient pas effacés aïe 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 et ça c'est quand vous êtes contre la parole et c'est vrai ça mais vous avez remarqué dans l'épisode que nous avons lu la manière dont les choses sont exprimées nous avons lu avec vous si ce n'est juste que je ne sais même pas quand il veut jusqu'à la fin vous pouvez lire à la fin à la maison mais regardez une chose extraordinaire pour que vous puissiez voir que quand Dieu a vraiment un homme qui s'est choisi dans sa main c'est quand même une manière particulière que Dieu agit ce n'est pas pour rien et ça maintenant je commence à pouvoir voir ce n'est pas pour rien que Dieu disait dans le psaume 5 ne touchez pas mes oins ne faites pas de mal à mes prophètes Dieu veille sur ceux qui sont à lui ah oui ah oui ceux que Dieu a connus et qu'il garde ne les touchez pas mon frère regardez que nous puissions voir parce que ils sont différents regardez dans les actes au chapitre chapitre 1 ou 2 je pense acte chapitre 1 je pense regardez bien acte au chapitre 1 voilà je pense c'est acte au chapitre 1 voilà ici verset 10 il dit et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient voici donc deux hommes vêtus de blanc leur apparu et dit homme galiléen pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel c'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu à là où c'est au ciel vous remarquez non ? non ça ne sera pas une vision hein ça sera une réalité alors ils retournaient donc à Jérusalem dans la montagne appelée du Jolisier qui est près de Jérusalem donc à la distance d'un chemin de Saba quand ils furent arrivés ils montèrent donc dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire donc c'était donc Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélémy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, les élotes et Jude, fils de Jacques vous suivez tous d'un commun accord persévérez dans la prière avec les femmes et Marie mère de Jésus et avec les frères de Jésus en ces jours-là Pierre s'éleva au milieu de frères vous vous souvenez quand même que voyez-vous c'est ça que nous pouvons comprendre que Dieu est sage il y avait tous disciples nous savons qu'il y en avait un qui le Seigneur aimait beaucoup et qui avait sa tête toujours sur les seins du Seigneur regardez comment Dieu est merveilleux ce n'est pas à Jean que le Seigneur a eu à pouvoir dire je te donnerai les clés du royaume des cieux vous voyez souvent nous avons une façon de regarder les choses humaines on dit ça sera comme ça puisque Dieu fait comme ça non avec Dieu ce n'est pas comme ça Dieu connaît tout un chacun de nous et les capacités que Dieu donne à chacun et oui c'est 100% vrai Dieu il n'est pas non je ne vais pas regarder très bien frère et puis nous avons tout ça et puis le jour de la Pentecoute vous l'avez déjà entendu ici quand le Saint-Esprit est descendu il y avait quand même le 11 puisque Judas était de l'autre côté mais j'ai toujours dit mais Jean pouvait s'élever ou même Jacques moi ça me va dire bon maintenant je sens la pression pour parler parce que c'est ça qu'il y a toujours je veux parler je veux dire quelque chose pouvait s'élever mais non mon frère ni Jacques ni Jean ni Jean ni s'élever qui s'est levé Pierre s'est levé et vous pensez que Pierre se disait que moi je donne non non le Saint-Esprit à ce moment là a fait le choix parce que le Saint-Esprit suit les saintes écritures la parole du Seigneur il dit il y a un homme dont le Seigneur avait dit que je te donnerai les clés voici donc le temps donc Pierre maintenant lève-toi les autres même s'ils voulaient s'élever oh frère et soeur même s'ils s'élevaient rien n'a laissé passer parce que c'est l'ordre de Dieu mais comme ils avaient aussi l'Esprit du Seigneur l'Esprit du Seigneur obéit à la parole de Dieu il n'y a jamais des jalousiens très haut monsieur non parce que souvent ils vont dire moi je veux parler moi je veux parler non ce n'est pas comme ça que Dieu étudie ses serviteurs il n'y a pas de compétition non messieurs c'est l'ordre dans les choses de Dieu vous frère et ma soeur nous devons apprendre à connaître notre Dieu il est notre Dieu vous savez et ils ont un autre Dieu ils en ont trois nous n'avons qu'un seul le nôtre que nous connaissons nous l'aimons frère il s'est révélé à nous on doit le connaître dans sa façon de faire les choses c'est Pierre qui célébra et c'est merveilleux mais regardez on n'a pas fini on retourne à le chapitre 1 pendant qu'ils étaient là dans la chambre haute en fait évidemment et là nous lisons verset 15 mais tous dans le commun d'accord persévérez dans la prière avec les femmes et Marie mère de Jésus et avec le frère de Jésus alors comment est-ce que les catholiques disent qu'il m'accueille la conception elle est morte vierge elle est montée vierge mais Marie n'est pas montée vierge quand même quand même entre nous elle a quand même pas l'a épousée pour les regarder dans un miroir et puis on vit et puis on vit on vit et puis on vit on vit non monsieur non non soyons sérieux quand même s'il l'a épousée c'est pas pour qu'il observe que Dieu te bénisse ça va vous sembler bizarre mais c'est la vérité parce qu'eux ils veulent garder les catholiques que Marie restait comme ça Joseph ne faisait que la regarder immaculée conception non 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 elle était vierge pendant le temps que la conception est venue par la parole de Dieu et quand il a mis au monde bien sûr que oui Dieu a dit allez multipliez-vous et ben et ben Joseph il devait mettre la parole de Dieu en pratique Amen c'est pour mais ça c'est c'est pour qu'on dit et on a bien dit mais elle est frère de Jésus elle est frère de Jésus donc il est père Joseph et tes papas non Marie n'est pas restée vierge et puis non il a conçu et des enfants effectivement ainsi et suivant donc c'est c'est important qu'on prenne ça parce que jusqu'aujourd'hui les gens prient avec Maria on appelle bien la vierge non la vierge de Marie mais elle n'est plus vierge monsieur depuis des temps ah oui mais c'est la bible quand même on a un pasteur aujourd'hui mais non c'est pas pasteur c'est bien écrit parce qu'il y a une doctrine de la vierge de Marie il faut comprendre qu'elle n'était plus vierge ah non il y a eu des bébés c'est normal ah oui Dieu ne fait pas les choses à moitié normal verset ah oui c'est vrai verset 15 en ces jours là Pierre s'éleva vous entendez cela Pierre s'éleva au milieu de frères pour que vous puissiez réaliser que Dieu ne fait point d'erreur quand il fait quelque chose il sait ce qu'il fait et regardez comment le frère était donc d'abord on vous dit mais frère qu'est-ce qui se passe mais n'avez-vous pas remarqué que le Seigneur souffla sur j'aurais dit recevez le Saint-Esprit vous vous souvenez avant même qu'il reçoive le baptême du Saint-Esprit comme vous le savez il avait soufflé sur eux il dit recevez il ne sait pas qu'il avait reçu le Saint-Esprit mais réellement la disposition était déjà là ils étaient là conditionnés d'être dans cette unité d'Esprit il ne pouvait qu'accomplir ce qu'il avait dit alors maintenant il continue donc le nombre de personnes réunies était d'environ 120 et Pierre qui dit homme frère il fallait que s'accomplisse quoi ce que le Saint-Esprit où c'est regardez ce qui est extraordinaire vous allez le voir frère il dit ce que le Saint-Esprit dans l'écriture a annoncé d'avance et si encore il dit nos dix gants par la bouche de qui au sujet de qui je vais vous poser la question frère quand David avait parlé est-ce que David avait-il parlé de Judas en disant j'annonce la parole ainsi Judas c'est là c'est là non mais que Dieu te bénisse mais ici Pierre il dit qu'il fallait que s'accomplisse vous allez voir s'accomplisse effectivement quoi il dit c'est que le Saint-Esprit dans l'écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus il était donc compté parmi nous et il avait part au même ministère il dit cet homme ayant acquis un chant avec le salaire du crime il est tombé s'est rompu par le milieu du corps et tous entrés effectivement se sont répandus la chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue Akedama c'est-à-dire chant du son regardez verset 20 il est écrit dans le livre de Psaume frères et sœurs ça c'est il est écrit dans le livre de Psaume Alléluia dans le livre de Psaume que Dieu soit béni qu'est-ce qui est écrit que sa demeure devienne quoi déserte et que personne l'habite et quoi encore qu'un autre prenne quoi Alléluia dans le Psaume dans le Psaume qu'on a lu ici c'était caché entre les écritures Monsieur Alléluia mais cet homme de Dieu dans l'écriture lointain il va briser l'écriture il le ramène maintenant Alléluia mon frère c'est ça après c'est la parole de Dieu là où les hommes n'ont pas vu Dieu a dit je vais te montrer prends et ramène mon frère et ma sœur c'est extraordinaire il n'était pas un perroquet parce que l'Élysée Psaume 69 regardez très bien regardez très bien regardez comment les choses sont regardez verset 4 il dit mais tandis que je les aime et ils sont mes adversaires mais moi je recours à la prière il me rend le mal pour le bien et de la haine pour mon amour et place-les sous l'autorité d'un méchant et qu'un inquisateur se tienne à sa droite quand on les jugera qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché que ses jours soient peu nombreux qu'un autre prenne sa charge et c'était caché entre l'écriture Alléluia qui pouvait penser que c'était un rapport avec Judas Alléluia mon frère et ma soeur il ne s'agit pas d'un jeu nous sommes dans une phase particulière ça c'est 100% vrai oui mon frère oui ma soeur oui si on doit déveiller la parole il faut que nous soyons la parole pas des rismes pas des interprétations pas de ceci et de cela non il faut la parole pure ils ne peuvent pas prêcher la parole de Dieu non ils ont la foule parce qu'ils prêchent des âneries c'est sûr et certain vous savez frère c'est ça on doit se poser la question dans quel temps nous sommes réellement maintenant c'est nécessaire que nous puissions réaliser et surtout observer la manière dont le Seigneur notre Dieu conduit les choses parce que si Dieu ne conduit pas ah ben nous serons comme tout le monde effectivement en suivant des choses dont on ne sait pas tellement très bien de quoi il s'agit mais en répétant simplement des choses d'une manière ou d'une autre pour clarifier un peu pour les frères je lui disais frère je pense je dois que j'ai saisi ce que tu veux me poser comme question comme je l'ai pas pour clarifier ta question ta pensée je dis mais tu parles en disant oui mais l'épouse va marcher sur nous l'épouse va marcher sur les cendres de méchant et s'il dit effectivement parce que c'est un rapport avec cela alors j'ai dit mais alors je vais te poser une question je vais te poser une question pour un peu ouvrir ta pensée vous savez que l'étang de la grâce a commencé dans ce que Israël a rejeté Christ et puis maintenant vous allez dans acte 13 quand la parole de Dieu a été prêchée aux juifs il dit Pierre et Silas ont dit mais c'est à vous premièrement cette parole a été donc c'est à vous qu'on pouvait prêcher l'évangile aller accepter cela effectivement mais vous vous jugez vous même indigne de la vie éternelle c'est pourquoi nous nous tournons vers les pailles et là chapitre 15 quand Pierre a parlé vous vous souvenez vous vous souvenez encore quand Pierre a parlé et quand on est des fils et des filles de Dieu nous écoutons le Saint-Esprit nous enseigne parce que tout le monde n'a pas les mêmes oreilles vous vous souvenez parce que le Seigneur a dit dans la parole de Dieu que c'est lui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux autres églises pourquoi on vous entend en conflit parce que vous n'entendez pas ce que l'Esprit dit quand on parle pour vous c'est une confusion c'est une responsable parce qu'on nous a dit mais non écoutez d'abord qu'est-ce que le Saint-Esprit vous dit quand vous écoutez mais c'est comme le frère Julia vous l'avez reçu au témoignage il dit quand j'écoutais le pasteur mais c'était contraire à ce que j'entendais j'avais entendu j'avais une proposition à moi mais au fond quelque chose me dit mais c'est la vérité il dit mais c'est la parole il dit mais il y a-t-elle cette dualité entre dans mon intérieur et si je dis mais c'est pas conforme à ce que moi j'ai enseigné parce que je pense qu'on m'a enseigné le prophète dit mais ici lui c'est toujours là et puis c'est quand même vérité c'est vrai mais il y a une dualité au-delà de moi et c'est ça en fait c'est quand le Saint-Esprit commence à travailler il ne va pas vous ramener dans les erreurs et toujours dans la vérité je suis toujours à pouvoir le dire mais la faute n'a jamais été déduée la faute c'est toujours à nous c'est toujours nous qui devons effectivement nous conformer à la volonté de Dieu voir ce que le Seigneur notre Dieu veut et qu'il est en train de pouvoir faire alors j'ai parlé donc à Fema voilà un rapport avec Simon quand il a parlé regardez nous ici depuis qu'on avait la loi parce qu'on voulait obliger aux gens d'observer donc l'hérite de Moïse on le coupe la circoncision il doit faire ceci fait cela mais non regardez Dieu nous a accordé le baptême de Saint-Esprit par la foi c'est une grâce de Dieu et pourquoi vous voulez imposer à ceux qui viennent de croire maintenant les jours ni nous ni nos pères n'ont pas pu porter vous vous souvenez encore mais Dieu a démonté effectivement leur accoda aussi de Saint-Esprit par la foi comme en nous aussi que nous sommes sauvés vous connaissez cela non et puis il s'est arrêté là mais c'est quand Jacques pris la parole qu'il dit mais vous voyez Simon a démonté clairement qu'il dit que Dieu a d'abord jeté le regard parmi vous vous souvenez cela non et pourtant Simon n'avait pas parlé en disant clairement comme ça mais quand il écoutait la parole de Dieu la vision vient les seigneurs lui montrent à Jacques vous vous souvenez alors regardez très bien il dit mais Dieu a jeté le regard parmi les nations pour choisir l'immédiat un peuple qui porte son nom et nous savons que quand on dit qu'un peuple qui porte son nom c'est quand un homme se marié avec une femme la femme doit porter le nom de son mari donc il s'agit de l'épouse n'est-ce pas c'est clair vous pouvez chercher ce que vous voulez mais c'est l'épouse donc Dieu ne va pas chercher quelqu'un d'autre dans l'immédiat il va choisir un peuple qui porte son nom c'est ça c'est pour ça c'est pas l'effet qu'on va te dire que si tu ne crois pas un message tu ne seras pas un élèvement c'est pas une obligation l'épouse on ne l'obige même pas à croire parce que écoutez frère c'est quand même normal c'est la manière de Dieu de faire il est venu chercher qui ? mais c'est toi l'épouse donc le courrier qu'il envoie il est adressé à toi toi tu connais ton époux comment il écrit même s'il n'a pas exprimé donc tu sais reconnaître on ne va pas t'oublier non 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 c'est naturel donc ça passe d'office et puis en plus l'épouse ne tremblait pas parce qu'il sait que c'est mon époux mais comment mais comment hallelujah il faut croire à ce qu'il a dit mais frère mais avant que toi tu viennes me parler moi j'étais toujours avec lui c'est pas aujourd'hui que je suis devenu savant non j'ai toujours été ton courrier me montre qui je suis hallelujah gloire à Dieu oui monsieur oui madame donc on ne peut pas m'efforcer c'est-à-dire qu'il me rappelle qui je suis et c'est comme ça mais c'est vrai frère on lui dit mais en lui en lui nous étions aussi en lui et quand j'étais en lui toi tu étais où vous voyez frère c'est la chose que vous devez comprendre frère c'est pas un joli et croyez sinon vous non non avant toi tu étais où voilà c'est ceci il n'est même pas dressé à toi parce que tu n'es qu'un perroquet voilà c'est vrai il n'est qu'un perroquet c'est comme c'est comme un frère là j'ai toujours eu des problèmes avec ces gens un frère qui sort là-bas en Côte d'Ivoire ah moi j'ai le ministère de l'éveillé l'épouse qui dort ah vous savez ça m'a créé des problèmes ici je crois les anciens connaissent ça et puis la plupart des frères là-bas ici en Côte d'Ivoire m'ont écrit mais frère Léonard dis-nous qu'en est-il parce que tel frère a cru ça que c'est cela et nous nous sommes des emparés j'ai dit mais pourquoi vous vous emparez j'ai désemparé pour quelles raisons j'ai dit bon d'abord j'ai dit mais les jeunes hommes là qui vous maintenant vous amener que vous emparer bref je n'ai pas en dedans mais j'ai dit mais je pose une question bon il dit qu'il est là le ministère de réveiller l'épouse ça veut dire que l'épouse dort oui oui parce qu'il s'est dit c'est ce qu'il a dit tout le monde le sait l'épouse dort je dis ok et lui il doit réveiller l'épouse je dis c'est une bonne chose d'avoir quelqu'un qui doit réveiller l'épouse maintenant je pose la question bon si l'épouse dort lui il est réveillé de quel côté parce que si tu fais pâter l'épouse il doit aussi dormir mais toi tu es réveillé alors il y a un souci donc tu sais ce qui veut dire que toi même tu dis que tu es étranger aux choses de Dieu tu ne fais même pas pâter l'épouse parce que l'épouse dort toi tu es réveillé alors il y a un problème avec toi on comprend que ça ne vient pas de Dieu il ne faut pas jusqu'à 14 ans c'est clair mais vous voyez c'est nécessaire que nous comprenions les choses qui nous sont données c'est pour ça que Dieu notre Seigneur il a dit je suis un Dieu jaloux il ne voudra jamais que ce qui est à lui aille c'est quelqu'un d'autre il est même venu il a donné sa vie c'est vrai frère il a payé de son sang alors il a dit il a venu captiver la captivité il a fait des dons aux hommes il a donné les incômes alléluia non un tel amour il a dit il a donné les incômes mais le vrai c'est lui est-ce que vous comprenez personne ne peut prendre sa place toi tu es comme toi tu es comme mais moi je suis là alléluia c'est mon épouse j'en prends soin toi tu es comme mon frère et ma soeur oh que Dieu nous aide personne ne peut te détacher de lui non dans les scènes d'écriture il t'a montré d'une manière claire afin que tu vives en paix sur cette terre être sûr qu'un jour tu partiras et que tu es étranger dans ce monde ici oui monsieur oui madame alléluia c'est la vérité monsieur que Dieu soit béni ça c'est une sainte et une qui doivent venir parce que les seignants veulent que nous soyons certains de lui et aussi être sûr et certain et là il a dit lui même dans Matthieu chapitre 28 il dit mais voici il dit mais voici et j'aime cette façon il dit mais je suis pas je serai c'est important parce que quand il passe ce qu'il dit il a dit je serai je suis avec vous pas une fois pas un jour tous les jours alléluia ça doit te rassurer ça doit te rassurer tous les jours ton époux est avec toi alléluia mon frère et ma soeur c'est l'époux qui prend soin de l'épouse mon frère et ma soeur nous devons réaliser par la grâce du seigneur dans quel temps nous nous trouvons beaucoup de gens sont aveuglés en fait oh ils voient des choses de lointain ou les seigneurs référent il se passerait c'est ci les uns c'est ci et cela non messieurs non messieurs on doit bien observer Dieu dans sa façon de faire les choses il a une sagesse extraordinaire charnellement et monsieur on ne peut pas saisir Dieu en fait mais il faut l'observer espirituellement dans ses actes effectivement parce que il ne peut pas changer sa façon de faire les choses c'est là que tu dois comprendre parce qu'il dit je suis l'éternel je ne change point alors observe-le dans ses œuvres c'est comme ça qu'on peut voir le caractère de ces dieux et puis toi aussi au travers de ce que Dieu est en train de pouvoir faire examine-toi en fait pour que tu voies si tu es étangé à cela ou tu prends part à ce que Dieu est en train de pouvoir faire c'est important ça beaucoup ne réalisent pas et ne voient pas effectivement aussi nous l'avons lui avec vous dans l'écriture évidemment et que je parlais de la réponse à notre frère pour que vous clarifiez cela aussi en fait que vous soyez positionnés je lui dis donc le Seigneur est en train de pouvoir agir effectivement parce que l'épouse du Seigneur est sur la terre et que nous voyons que les temps sont pour manger avoir des saisons en 18 j'ai dit et cette période c'est cette période qui a commencé qu'on appelle les temps de la grâce c'est qu'il y a toujours un commencement il y aura toujours la fin les temps c'est une période quand on parle du temps c'est pas l'éternité c'est une période le temps de la grâce au temps de la grâce donc cette période là avant c'était pas le temps de la grâce mais au temps de la grâce avant c'était la période de la conscience et puis la loi la loi était un pédagogue jean chapitre 1 la loi est venue à Moïse c'était le temps de la loi et puis au temps de la grâce la grâce est venue il nous a apporté la grâce et la vérité ils sont venus par Jésus donc au temps de la grâce je t'exaucerai c'est cela que l'apôtre Paul a dit voici maintenant le temps favorable ah c'est merveilleux ah oui mon frère et ma soeur c'est un temps merveilleux le temps qu'on appelle le temps de la grâce c'est là qu'on voit que la bible dit vrai quand elle dit Dieu a tant aimé le monde non Jésus Christ notre Seigneur c'est un don merveilleux il faut être un démon il faut être un démon un fils du malin pour ne pas aimer cet homme de Galilée frère et soeur même les démons quand même tremblent de l'eau non il est majestueux non mon frère non il n'y en a point semblable non mon frère nous ne l'adorerons jamais assez frère oh qu'il soit béni frère et soeur nous ne le chanterons jamais assez c'est pour ça chaque inspiration que ce soit simplement lui parce que tu veux glorifier qui d'autre dans les ciels et sur la terre il n'y a personne qui le peut glorifier mon frère pas un âge n'irait pas un âge alléluia mon frère et ma soeur oh que dieu nous aide comment ne pas l'aimer frère c'est ici même l'homme même dans sa colère il loue dieu c'est écrit comme ça merci Seigneur il est Dieu en sa façon de faire les choses et il nous accorde une grâce extraordinaire au temps de la grâce je t'exaucerai voici donc le temps favorable la grâce si la grâce t'as été faite ce qui veut dire qu'effectivement c'est à dire que quand on fait grâce à quelqu'un c'est que tu n'as pas fait quelque chose je vais écouter d'abord pour que tu obtiens la grâce mais on te l'accorde parce que la personne veut te faire grâce alléluia coupable tu étais ok 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 rien tu te pouvais faire qu'il pouvait arriver à pouvoir changer ta relation mais lui il vient il dit je t'ai fait grâce alléluia ok ok merci Seigneur vous vous souvenez toujours ce que je vous ai toujours eu à pouvoir vous lire avec la femme surprise en flagrante et l'identité dont on m'a insulté on m'a traité par ceux qui sont de docteur qui disaient c'est qu'ils regardaient comment ils apprécient ils donnent la possibilité aux gens de faire ce qui est cela laissez-les parler vous voyez oui mais c'est vrai je dis je ne suis jamais cela pour quelle raison vous voyez frère et soeur parce que c'est levé Dieu est grand dans sa façon de faire les choses regardez une chose je vous le répète encore cette femme était surprise en flagrant délit d'adultère les écritures la condamnit c'était bien écrit que vous trouvez une telle femme et Dieu te bénisse elle doit être lapidée ça c'est la mort certaine aucun prophète aucun homme ne pouvait changer ce que Dieu avait dit ok 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 maintenant les pharisiens et les saducés ils ont trouvé cette femme en flagrant délit d'adultère ils avaient les écritures ils avaient des citations du prophète Moïse mais il y avait un homme là Jésus l'écrit ce qui troublait tout le monde les pharisiens n'en voulaient pas ils ne voulaient même pas que le peuple aille l'écoutir parce qu'il va troubler le peuple il va leur faire partir loin du prophète Moïse comme vous le savez mais ils étaient loin souvenez-vous de ce que vous entendez ils étaient avec la femme surprise en flagrant délit là-bas loin ils avaient des pieds là-bas loin alors ils avaient des citations vous pouvez même se mettre sous le docteur de leur cours pour monter ma population nous nous suivons Moïse vous suivez Moïse dans tous ces dits dans tous ces mouvements dans tous ces fourchettes qui permettent tout ça il n'y a pas de problème maintenant exécuter il n'y a pas quelqu'un qui avait dit ne faites pas non il a dit exécuter mais il ne pouvait pas exécuter mais qu'est-ce qui vous empêche d'exécuter l'homme de Galilée était loin là-bas je l'aime frère vous savez ce qui s'est passé que Dieu te bénisse vous savez ce qui s'est passé pendant qu'il était là il voyait cette situation là vous savez il a dit à Nathanael il dit c'est-à-dire lorsque tu étais sous les figures quand Philippe t'es parlé j'étais vu Alléluia Jésus est bon il voyait la douleur dans le coeur de la femme il voyait les citations il savait je l'aime c'est Jésus nos cieux mais il ne disait rien il était là mais l'atmosphère qui dégageait quand Dieu a décidé de te sauver l'enfer peut s'élever tout peut s'élever mais la puissance de Dieu stop tout mon frère il dit mais on tire ça ne parle pas on veut tuer ça ne marche pas Alléluia Jésus a les yeux sur toi il est bon mon frère il contrôlait la situation il était certain il contrôlait la situation mais j'étais le bien il n'empêche pas mais qu'est-ce qui empêche il ne sait pas à l'envoi c'est Jésus Alléluia oui monsieur mon frère et ma soeur vous ne réalisez pas frère la grâce que nous avons les dons de Dieu que Dieu nous a accordé frère c'est Jésus que nous avons vous ne réalisez pas encore ce qu'il est pour toi mon frère frère et soeur vous savez que même pas les diables même pas les démons ne peuvent même pas vous toucher mais c'est toi et moi qui sont autour de l'enclos bien sûr vous ne les réalisez pas vous ne les savez pas mais c'est vrai bien sûr bien sûr bien sûr nous avons quelque chose de tout à fait particulier mais quand on se regarde on dit qu'on est des humains mais en fait on est plus que cela regardez quand ces hommes ont pris cette femme la femme au plus profond de son âme il dit moi ce qui m'attend aujourd'hui c'est la mort je serai enterré je ne verrai plus jamais les miens parce qu'il était convaincu puisque l'écriture était là c'est sûr était là effectivement mais la surprise c'est que pourquoi ces hommes ne m'ont pas tué ici pourquoi ils m'entraînent quelque part où est-ce qu'ils m'entraînent alléluia aïe je l'aime mon frère ces gens là ne se rendaient pas compte qu'à l'endroit où ils m'ont amené cette femme là c'est là où la femme va trouver la vie bien sûr parce qu'on nous dit que la grâce et la vérité sont venus par Jésus on l'a amené auprès de Jésus il était occupé d'autre chose mais pendant il était occupé là il avait déjà vu la situation et bien sûr bien sûr bien sûr que oui ils sont venus avec la femme bien bien nos rabbis Moïse nous a dit une telle femme qu'on a trouvé un flagrant parce que vous savez vous extrapolez parfois trop des choses que le prophète a dit le prophète a dit le prophète n'a peut-être pas dit de la manière dont vous vous dites c'est vous même qui dites ces choses et vous vous chapeautez du prophète et puis qu'est-ce que les gens vont voir du prophète c'est un faux c'est un mauvais c'est si et cela toujours avec le prophète a dit le prophète a dit le prophète n'a rien dit ils ne s'étaient pas rendu compte ils pensaient qu'en fait ils avaient le monopole ils ne savaient pas que les dieux des prophètes étaient sur la terre me voilés dans un corps humain méprisable bien sûr que oui je suis résistant mais là ces jours-là il leur a démontré que je suis l'auteur de la parole c'est moi qui ai parlé à Moïse je savais je l'aime c'est Jésus je savais jusque dans quel contexte et dans quelle limite cette parole que je l'avais donnée allait pouvoir agir vous savez nous il est extraordinaire je l'aime beaucoup parce qu'il a un calme extraordinaire il observe les gens et les gens ont l'impression que non mais Dieu ne voit pas mais pourtant il est présent c'est sûr et certain ils se sont fait des docteurs eux-mêmes que Dieu n'a même pas fait docteur voilà et puis ils sont venus voilà Moïse nous a dit tout ça c'est comme si il était contre Moïse c'est lui quand même on voyait Moïse et Moïse nous a dit et puis qu'est-ce que Moïse nous a dit il dit qu'est-ce que Moïse nous a dit il dit qu'il était rapide et puis ils sont et puis ils ont ajouté et toi qu'est-ce que tu dis moi je ne vous ai pas demandé c'est vous-même qui avez quitté là-bas avec la femme si vous étiez convaincu si vous êtes convaincu que ce que Moïse a dit était la vérité vous devez le faire pourquoi venir me poser la question vous savez ce qu'il a dit dans le jour il a dit c'est pas moi qui vous accuse c'est Moïse qui vous accuse parce que c'est Moïse il a écrit de moi si vous croyez à ses écrits vous me croirez aussi parce qu'il a parlé de moi dans les écrétiens ça j'ai toujours je voulais dire les perroquets des prophètes a dit prophète a dit il ne vous prêche pas ce sont des images des interprétations de mélanges des citations qui ne nous ont même pas bien saisies on fait sortir la citation dans un contexte bien précis que les prophètes auraient cité et puis ils l'amènent parce que vous dire qu'une fois ils parlent comme ça mais non je reçois je cite leur livre évidemment aussi je regarde ils prennent ça ils prennent ça les prophètes a parlé c'est dans un certain contexte et ici c'est un contexte et puis ils mélangent les deux vous faites ma fortune un mosse et puis les gens ils ont dit oh gloire à Dieu c'est vrai c'est la vérité alors qu'il n'y a rien en fait là et puis il ne leur a jamais dit que ce que Moïse a dit était faux c'est ça vous avez entendu cela ? oui non et puis il dit il dit ça m'a posé la question il dit quand ils ont dit cela Moïse a dit effectivement ça il leur a posé la question si quelqu'un il y a de quoi chanter les chants du sueur pour ces jésits vous savez je regarde waouh le temps file je regarde frère et Dieu te bénisse mon précieux frère pendant ces temps là et ils étaient là pour dire qu'on va exécuter ce qu'ils ont dit pour qu'on voit qu'on est croyant mais si on n'est pas compte il y avait la vie de quelqu'un parce que même quand quelqu'un a un problème mon frère n'oubliez pas que c'est une personne personne créée par Dieu et que Dieu veut que cette personne puisse vivre il ne voyait pas cela Moïse a dit on a les pyramins donc c'est dit je dois exécuter je dois tuer Dieu veut ôter la vie de quelqu'un je ne comprenais même pas le temps de Dieu ce que Dieu était tenté de pouvoir faire il n'avait même pas réalisé que Jean-Baptiste avait dit voici donc l'agneau de Dieu qui ôte le puce du monde non Moïse 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 a dit mes frères les temps regarde les temps observe les temps qu'est-ce que tu vois Moïse a dit Moïse a dit mes frères regarde les temps oui bien sûr monsieur ouvre les yeux qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit pour pouvoir faire il a présenté au monde c'est qu'il n'y a aucun prophète n'avait jamais même pas Moïse non monsieur c'est pourquoi c'est de tous les hommes qui sont nés des femmes il n'y a pas eu de plus grand que Jean pourtant on a eu des grands hommes Moïse c'est comme on le considère effectivement oui mais Moïse est à côté des gens parce que c'est Thomas il y a un privilège extraordinaire que tous les prophètes auraient aimé se voir ces dieux dans la forme humaine et dire voici Jean-Baptiste avec la certitude oui monsieur c'est vrai il dit je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses chaussures Alléluia les gens s'attendaient à voir un grand monsieur qui vient là comme ça énorme un petit qui vient Alléluia toute la pétale divinité est en lui mon frère mais simple qui avance oh que son nom soit pili c'est pourquoi la Bible dit qu'au nom des C'est qui tous de nous fléchira dans le ciel et sur la terre nous avons un puissant conquérant sur et certain monsieur pendant qu'il s'est fouvoyé dans Moïse a dit Moïse a dit Dieu avait déjà accompli nous étions un peu dans la dispensation de Moïse a dit nous étions nous sommes passés dans une autre période où écoutez bien où est-ce qu'il qui était venu mais où c'est il dit mais vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira alléluia est-ce que Moïse avait dit le Seigneur vous étudiez parfois un prophète comme moi et puis il passe à notre père et il dit vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira vous n'avez pas Moïse a dit non ça il n'avait pas vu il disait Moïse mais il ne comprenait pas Moïse merci Seigneur alléluia c'était la deuxième phrase c'est ce que Moïse avait dit vous l'écouterez donc quand il viendra vous l'écouterez vous ne direz pas Moïse a dit vous l'écouterez lui qu'est-ce qu'il vous dit voilà vraiment voilà c'est ce que Moïse avait dit Dieu l'a confirmé quand Pierre et Jean je veux dire toi t'es ici la nuit elle est couvrie il y avait Moïse il y avait Elie et puis ils s'entraînaient bien avec lui ils sont là alors restez avec eux la nuit elle est couvrie la voix fait sortir celui-ci est mon fils et faites quoi écoutez ne dites plus Elie a dit Moïse a dit non 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 ce n'est plus le temps d'ailleurs vous savez frère les apôtres vous remarquez une chose frère et soeur parce que vous allez m'en vouloir mais regardez ces hommes que Dieu a choisis comme Paul comme Pierre tout cela combien de fois ont-ils parlé de Moïse dans leur bouche dans les hébreux on nous dit autrefois chapitre 1 il y a plusieurs réponses de plusieurs manières Dieu a parlé de nos pères pas mais dans ces temps-ci dans ces temps-ci jusqu'aujourd'hui il n'appelait pas le fils alors écoutez-le jusqu'aujourd'hui jusqu'aujourd'hui 100% vrai jusqu'aujourd'hui jusqu'aujourd'hui mon frère et ma soeur c'est cela que nous devons comprendre qu'ils sont aveugles ils ne voient pas ils envoient les aveugles dans l'aveuglement et puis dire gloire à Dieu nous sommes vous n'êtes de rien parce que s'ils avaient bien suivi et qu'ils avaient bien écouté effectivement quand Jean-Baptiste avait dit mais c'est lui-ci et voici donc l'agneau de Dieu qui ôte les petits parce qu'il dit mais Jean-Baptiste c'est le merveilleux il dit mais c'est lui qui m'a envoyé baptisé il n'essayait pas les vœux comme ça il dit bon frère maintenant on crancit les chers tout ça oh alléluia il y a un qui accepte on court vite pour les plonger dans l'eau frère est-ce que Dieu est appelé pour ça tu fais un travail même si tu en amènes je ne sais pas combien mais tu les amènes où vous connaissez ce qu'il est écrit dans le livre de Matthieu 23 vous en faites des prosélytes des decisions des prosélytes comme vous en faites vous n'amenez nulle part parce que vous en faites quelqu'un qui commence à être toujours avec le même état d'esprit parce que vous savez c'est l'influence toujours des mauvais esprits c'est ça c'est ça c'est ça c'est sûr c'est certain ce que Dieu veut c'est que nous soyons influencés par Amen 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 vous savez frère et soeur l'État en court contre nous il a dit nous revenons dans ce l'État il a dit c'est une chose ne vous fâchez pas frère et soeur il a dit dans Esaïe 61 Esaïe s'est dit l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi il m'a envoyé pour programmer quoi liberté au calcélique et depuis qu'il a déclaré pour liberté il m'a envoyé Satan le pépé vous aimez frère ils peuvent tout faire même s'ils voulaient engorber un moment paf parce que nous sommes au temps de la liberté oui le temps de la grâce il m'a envoyé Amen 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 Satan n'est qu'il est pouvantail mais il vous fait semblant comme s'il est toujours plus fort en fait vous savez qui donne la force mais c'est vous le diable va faire ça va se passer et bien oui c'est ce que je crains qui m'arrive c'est ce que j'ai le doute qui m'atteint et nous on nous a dit résister à Satan d'une fois ferme et il va danser autour de toi il va faire quoi il va fouiller Amen J'étais éloigné de sa parole tu m'as envoyé le Saint-Esprit dans la confusion tu m'as donné le Dieu lumière mais c'est sûr et certain regardez une chose c'est toujours Dieu oui n'avez pas peur mais c'est toujours Dieu en fait la lumière n'est pas un homme la lumière c'est Jésus Amen c'est sûr et certain mon frère et ma soeur disent quand la lumière mais c'est vrai frère parce qu'on entendait mes frères dans ce temps du soir mais c'est quand même Dieu comment peux-tu ne pas reconnaître ce que Dieu a fait dans ta génération Dieu continue agir encore jusqu'aujourd'hui oui monsieur oui madame bien sûr que oui c'est sûr et certain maintenant comme nous le disions lorsqu'ils ont amené cette femme effectivement là et que ils ont dit donc Moïse à Aïe à pouvoir dire que nous devons faire ceci le Seigneur leur a posé juste une question juste une si quelqu'un parmi vous il sait se tenir droit il n'a jamais j'aime Dieu il n'a pas dit si quelqu'un parmi vous n'a jamais commis d'adultère est-ce que vous m'entendez bien il n'a pas dit ça parce qu'il veut dire mais si quelqu'un parmi vous il y aura oui je n'ai jamais commis d'adultère au Seigneur moi je vais là oui 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 parce qu'ils peuvent dire cela mais il va il va dire si quelqu'un parmi vous n'a jamais péché alors là la barre était placée très haut chacun d'eux c'est regardé alors il sent chacun sent dans son intérieur une condamnation alors ça on ne trouve pas dans les citations de Moïse ah oui ça on n'a jamais trouvé ça dans les citations de Moïse partout on a pu fouiller on a pu regarder toutes les citations qu'on avait je crois qu'il y a peut-être là pour fouiller même les parchemins pour voir mais il n'y en avait pas les choses avaient changé ce n'était plus Moïse c'était écoutez-le ah oui mais c'est sûr et ça maintenant regardez frères et soeurs ces gens on commence parce que regardez très bien si dans leur intérieur comme ils avaient placé Moïse là sur ce pédestin parce que ces jours-là Moïse a eu pour être basculé ah oui parce que ils étaient tellement convaincus que tout ce que Moïse avait dit personne d'autre ne peut dire quelque chose qu'il pourrait parce que la révélation que Moïse a eu personne ne peut encore avoir une autre révélation est-ce que vous comprenez et là ils ont eu un pouvoir de seigner devant quelqu'un dit mais parce que la question qui leur a posé a frappé tellement fort jusque dans l'intérieur ça boulevasait tous les renseignements parce que si cela n'était pas frères et sœurs chacun de ces et leurs positions en disant ici Moïse a dit on doit mettre cela en pratique il faut qu'on le fasse parce que Moïse a dit la vérité c'est la vérité toi on ne te connait même pas mais chacun est resté comme quelqu'un qui est tétanisé parce que là il n'avait plus affaire à un homme c'était Dieu qui parlait c'est sûr et certain la question a commencé à travailler lui il a parlé simplement quand Dieu a dit que la lumière soit alléluia il n'a pas dit la lumière est-ce qu'il va venir non il ne s'occupe plus il est parti mais comme il est sorti de sa bouche mon frère vous pouvez monter en haut vous pouvez monter en bas quand elle est sortie elle contrôle tous les événements bien sûr bien sûr monsieur tous ces gens là qui étaient là les démons étaient paralysés parce que derrière des faux enseignements les fausses doctrines il y a toujours des démons qui sont là bien sûr celle qui excite les gens bien sûr c'est sûr et certain et là tous les démons étaient paralysés mais là chacun se regardant à son intérieur il sent que en tout cas je perds la force j'ai la pierre dans ma main je dois condamner cette personne et moi-même je suis condamnable vous n'avez pas remarqué frère c'est la parole qu'il a prononcée qui a commencé à juger les sentiments la profondeur qui sont de leur ras c'est le coeur il n'a pas dit toi j'étais bu tu as volé tu as fais ici non 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 juste prononcer la parole et il s'est indigné comment ça écrit ils étaient debout non ça commence à travailler ils se sont bien sûr c'est la parole de Dieu qui juge quelqu'un il avait les pieds tout ce monde est dans la pierre mais comment ça j'étais finalement il est temps il ne cherche pas il ne cherche pas tout le moyen comment échapper c'était une question simple mais elle était puissante l'homme ne cherche pas tout le monde comment échapper pour monter aux accords qui moi je crois à ce que les prophètes ont dit effectivement ils ne trouvaient pas d'issue j'aime Dieu frère ils ne trouvaient pas d'issue les coupables étaient là par terre la femme a aussi entendu la même question j'aime Jésus vous le voyez c'est merveilleux et puis contre toute attente surprise la femme se disait que la première pierre elle va tomber sur ma tête elle entend boum quand on est condamné on est comme ça on tremble et puis il entend boum et ça rien sous son corps et puis il ouvre un oeil parce que on ne veut pas regarder les gens qui sont là parce qu'il y a là on nous voit un petit oeil là comme ça pour voir il voit une grosse pierre là par terre que des oh son bras est mal ou quoi on ne sait jamais et puis bouf deuxième pierre donc chacun qui venait qui passait il dit mais c'est quand même bizarre la question a été posée une simple question et puis cet homme ici c'est là côté-là il a commencé à écrire et chaque fois que quelqu'un passait il jetait un coup d'oeil et l'entend c'est un moment boum qu'est-ce qui se passe effectivement frère et soeur tous ceux qui disent j'aime Jésus frère tous les accusateurs de la femme là sont tous partis on a trouvé une pile de pierres comme ça la femme regarde elle voit simplement la montagne de pierres qui commence à monter l'espérance commence à venir dans son pied elle dit mais qu'est-ce qui m'arrive regardez pendant ces temps-là si Jésus de Nazareth était toujours inclivé inclivé mais qu'est-ce qu'il écrit parce que mais qu'est-ce qu'il fait là chaque fois qu'on veut passer quand on regarde toute personne qui passe par là il a un problème mais regardez une chose tous les hommes qui étaient venus avec tous les pieds à leur situation ils sont partis personne n'est resté est-ce que le Seigneur les a chassés vous avez vous-même compris la parole vous allez voir ils vont sentir mal à l'aise à certains moments et puis c'est comme si on s'étouffe maintenant le climatiseur fonctionne est-ce que vous voyez les temps passer je vais m'arrêter regardez regardez une chose et là Dieu est bon les pieds n'ont plus comment de continuer à voir pas qu'on n'a plus rien entendu donc je crois que quand il est en train parce qu'il avait toujours un petit feu ouvert comme ça pour regarder et puis il voit le mont Sopi il voit quand même que le dernier pas est passé et puis il est à la tente il dit mais il y a encore quelqu'un qui a une pierre qu'il peut jeter et puis il enlève un tout petit peu la tête pour voir l'horizon il est eux personne ne sont il n'y a plus personne et puis quand tout le monde est parti si Jésus était toujours incliné non tout le monde est parti il s'est redressé il y a des femmes où sont ceux qui t'accusaient c'est pour ça nous avons un intercesseur quand il a posé la question à la femme où sont ceux qui t'accusaient la femme à ce moment là elle a redressé la tête vous comprenez il a regardé autour d'elle elle a vu qu'il y avait seulement j'aimerais lui aussi il était incroyant c'est qu'il doit me condamner parce que c'est une chose il dit non madame moi non plus ah non frère parce que lui il pouvait l'accuser il n'avait jamais blessé oui monsieur il pouvait il pouvait le faire mais la Bible dit que la grâce la grâce est venue par Jésus Alléluia il dit femme moi non plus j'ai été acquise point non pensez-vous que cette femme là qui en quittant cet endroit là il va encore faire la même chose mon frère et ma soeur quand Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas cette grâce de Dieu mon frère il a dit la grâce a fait de moi ce que je suis il n'est plus retourné pour être le seul qu'il était auparavant quand vous avez reçu la grâce de Dieu vous ne pouvez pas être honnête que vous êtes vous vous attachez à lui on n'a pas beaucoup besoin d'expliquer vous vous attachez à lui et vous l'aimez Jusqu'aujourd'hui encore le Seigneur notre Dieu continue de pouvoir agir mais mon frère et ma soeur qu'est-ce que tu vois quand tu regardes parce que quand ils sont venus avec les bières ils voyaient ces yeux comme un intrude ils n'avaient même pas réalisé ce que Dieu était en train de pouvoir faire et combattait Dieu lui-même sous prétexte ce qui marchait selon la loi de Moïse ils n'avaient pas bien réalisé qu'effectivement que ça c'était la deuxième phrase que Moïse leur avait dit écoutez-les dans tout ce qu'il vous dira et qui pouvait parce que vous savez frères et soeurs tous les élus ceux qui étaient même en Israël ils avaient écouté Moïse mais il y avait une différence entre l'élu quand il écoute ce que Moïse dit et entre un religieux comme un pharisien c'est ça c'est aussi la même chose que nous vivons les démons sont toujours là les mêmes esprits quand vous entendez ici l'esprit du Seigneur frappe je sais ce que Dieu fait en parlant des pharisiens vous savez c'est ça les gens s'énervent mais c'est parce que vous n'avez rien saisi les élus comme je vous l'ai dit tout à l'heure les messages on dit bien les messages c'est qu'on envoie quelque chose à quelqu'un c'est ça qu'on appelle le message et le message est adressé à qui si si le message vient de celui qu'on appelle l'époux le bridegroom qu'on appelle en anglais mais il adresse ce message à qui mais pas à tout le monde c'est à son épouse mais Moïse quand il a aussi parlé il a parlé aussi au peuple de Dieu n'est-ce pas est-ce qu'on peut dire oui frère parce que tout le monde qui croit au message comme vous le dites alors ça veut dire que nous sommes tous l'épouse bien sûr ce que vous pensez mais Moïse a parlé au peuple d'Israël tous ils croyaient effectivement dans ce que Moïse a dit mais quand Christ est venu vous pensez que les pharisiens ne croyaient pas en Moïse ils avaient cru mais quand Christ est venu les pharisiens et les pharisiens ont-ils reconnu et ils empêchaient même les gens de ne pas croire en lui mais ils disaient qu'ils croyaient en Moïse mais qu'est-ce que le Seigneur a dit mais c'est pas moi qui vous accusera c'est Moïse qui vous accuse si vous croyez dans les écrits vous avez dit cela non ? si vous avez cru à ce que Moïse a écrit vous croyez aussi en moi ça veut dire que les élus qui avaient cru réellement dans ce que Moïse avait dit et bien ils ont reconnu le maître vous voulez un exemple ? il a bien posé peut-il venir des Nazareth parce qu'il connaissait les écritures il était bien écrit et toi Bethlehem Ephrata petit entre les milliers de toi sortira celui qui vous connaissez non ? alors Philippe lui dit viens toi même et vois quand il est venu quand il a écouté c'était terminé il n'a plus été avec les Sadduciens ou les Pharisiens tous les groupes qui pouvaient aller non ici attachés en fait mais Sadduciens l'Esprit c'est Sadduciens qu'on est toujours à pouvoir surculer alors juste que vous puissiez comprendre c'est que s'il y en a de ceux qui ont réellement cru on peut dire qu'ils ont cru à ce que Dieu aille à pouvoir faire dans ce temps où nous vivons et bien ce sont bien des élus Amen c'est pourquoi vous sortez de Barnabisme de ceci les gens ne comprennent pas comment quelqu'un qui parle qui prêche comme ça et les gens vont quand même l'écouter Jean Baptiste n'était pas de leur obédience mais les gens sortaient les gens allaient l'écouter comment un homme comme ça qui nous traite même des races des vipères les gens peuvent quand même l'écouter mais vous savez Jean Baptiste c'était l'ange Gabriel qui alla parler à Zacharie il dit Dieu a entendu ta prière voici comment sera ton fils eux ils ne savaient pas mais Jean savait qu'il était et ce qu'il faisait effectivement mais les aveugles ne pouvaient pas voir mais ce qui était des dieux il y avait une poussée qui l'a poussée à pouvoir aller bien sûr que oui vous savez tout à l'heure nous avons entendu une prophétie et la prophétie on avait entendu on disait que je le ferais venir vous vous souvenez non ? et ce que nous nous avons dit c'est la prophétie qu'il a dit vous savez que dans les saintes écritures dans Esaïe au chapitre 54 il dit élargis ta tente ils reviendront oui je me disais Seigneur pourquoi tu me conduis toujours à voir cela il faut élargir l'attente il faut élargir l'attente je peux vous lire l'écriture et quand la prophétie j'étais assis là moi je sais que la plupart de temps j'envoie la question mais je connaissais l'écriture et je voyais ce qu'il en était et quand j'observe les choses regardez un en un on peut le voir nous avons un frère François vous n'avez pas remarqué frère François il marchait comme ça il pouvait il ne pouvait jamais frère il faut quand même ouvrir les yeux qui rencontre-t-il qui rencontre-t-il c'est Alice Alice c'est une jeune demoiselle qui pouvait dire on va penser effectivement que moi je suis en train même lui il pensait qu'il était tenté de rager il n'est pas si il draguait aujourd'hui nous sommes frère François il dit parce que moi j'aime toujours quand j'ai terminé je viens te voir mais c'est difficile il vient là il demande à frère Jonas il vient toujours serrer la main il dit je me sens bien ici il est là c'est toi qui a fait cela il est tenté de pouvoir frère tu nous avions le temps mon frère et ma soeur parce que je ne suis même pas rentré dans l'équité c'est sûr que non ah oui c'est que Dieu me pardonne mais je crois qu'il nous donnera l'occasion de pouvoir y entrer vous verrez de vos yeux effectivement le temps comment est-ce que Dieu est en train d'agir maintenant ce que beaucoup ne voient pas nous nous devons être reconnaissants au Seigneur être dans une position d'humilité de simplicité pour que le Seigneur notre Dieu nous accorde réellement la grâce qui les écailles tombe de nos yeux nous sommes méprisés mais nous sommes précieux aux yeux du Seigneur on nous traitera de tous les noms et je remercie Dieu parce qu'il m'a accordé cette grâce je peux le dire encore même devant les gens peu importe les critiques ils peuvent le dire vous savez frère mon frère il va pouvoir dire une chose il dit quand l'ange lui a parlé effectivement en disant que tu seras jugé il a dit est-ce que c'est Paul 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 sera jugé il dit oui Pierre il dit mais tous ceux qui ont eu à pouvoir croire et marcher avec l'enseignement que Paul a eu à pouvoir tenir s'ils sont donc acceptés qu'il rentre il dit les miens aussi entreront et moi je dirais aussi si tout cela peuvent entrer le mien sur et sa taille entre nous sans et avec assurance avec certitude sans l'ombre d'un doute j'étais dans mon bureau mon frère j'avais la bible à main le Saint-Esprit non il est grand frère vous pouvez pas nous allons lire vous pouvez pas vous représenter j'ai dit Seigneur combien tu es grand tu es merveilleusement grand il est vivant jusqu'aujourd'hui il parle encore jusqu'aujourd'hui il éclaire encore jusqu'aujourd'hui même à dire mais prends ça lis ça regarde très bien ça 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 oui aussi viens frère j'ai dit Seigneur c'est quand même extraordinaire il m'est pas dit mais regarde dans la sainte zécriture j'ai ouvert la bible et c'était ça je suis sûr et certain que le mien aussi vrai que je me tiens ici et que je serre le dieu vivant y entre nous il me l'a déjà montré donc je peux pas si je l'ai dit c'est parce qu'il m'est là j'ai aussi montré et j'ai la certitude et l'assurance aussi qu'effectivement qu'elle est mienne un très grand que le Seigneur vous bénisse les vos noms nous allons prier quel bonheur de marcher avec viens mon grand viens Louia quel bonheur de marcher avec lui merci sans 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 nom Jésus est le bon berger je ne crains aucun d'en j'ai avec lui à gloire sans sans nom Alléluia 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 Gloire à son Saint Nom Alléluia 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 Gloire à son Saint Nom Bientôt Jésus reviendra dans son règne il me prendra Alléluia Gloire à son Saint Gloire Saint Saint